Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, on va lire essentiellement d'abord dans les Évangiles, puis on va avancer dans la... Matthieu, chapitre 7, et prions que le Seigneur me donne un thème, mais je sens que c'est le développement de l'Écriture qui sera là-bas. Les Écritures, on va être dans les Écritures. Matthieu, chapitre 7. Donc, préparez-vous, si vous notez, à un moment donné, il va commencer à donner des passages, donner des passages, donner des passages. Disons à partir d'IVC 13. La Bible dit, entrez pas la porte étroite, car l'âge est la porte, virgule, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est une prophétie. C'est le Seigneur Jésus qui en a parlé. Souvenez-vous, c'est lui qui en a parlé ici. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà, on connaît la prophétie. Donc, la prophétie biblique dit que beaucoup vont entrer par la mauvaise porte, eux vont entrer à la petite porte. C'est d'abord, c'est déjà clair dans la Bible. Donc, beaucoup vont entrer par la grande porte, la porte, l'âge qui mène à la perdition. Et il y en a un petit homme qui entrera vers la petite porte et qui entre vers la vie. Puis, il dit, directement à partir du verset 15, Gardez-vous des faux prophètes. Point. Préservez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. C'est le Seigneur qui donne. Ici, c'est un commandement. Donc, si nous ne veillons pas pour nous garder des faux prophètes, nous sommes coupables de voir le Seigneur. Parce que c'est un commandement. Le commandement ne consiste pas seulement en disant que je ne tue pas, je ne vole pas, je ne manque pas, non. Il a aussi dit, gardez-vous des faux prophètes. On doit se garder des faux prophètes. Puis, il dit, Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mes autres dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le Seigneur nous donne une indication. Il dit, Ils vont s'arranger à venir, pas de la façon visible qu'on puisse savoir que c'est le faux, mais à l'intérieur. Donc, le problème, c'est à l'intérieur. Ce sont des loups ravisseurs. Puis, il donne maintenant le poste, la façon de l'identifier. Il dit, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Queille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte des bons fruits. Mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. En clair, en langage simple, Voici le maïs qui est sémé, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas aller au niveau de vous pour enlever le maïs. Vous voyez plutôt que c'est le haricot qui est là-bas. Donc, si c'est la tige du maïs, il faut que ça produise le maïs. Si c'est la tige, si c'est l'arbre du goyaume, il faut que, lorsqu'il faut produire le fruit, qu'on cueille du goyaume là-bas. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeteu feu. C'est clair que, c'est vrai qu'on dit que, quand les gens vont au champ, quand on coupe les arbres, on regarde ce qu'il porte de fruits, on le laisse tranquillement, on coupe les autres qui sont à côté, on coupe les autres qui sont à côté. Si on est dans le champ, là-bas maintenant, on va essayer d'arracher les herbes, mettre de côté, mettre de côté. On est en tâche quelque part, ça sèche, en saison sèche, on met du feu. Lorsque celui qui a le champ fait cela, il ne sait pas que c'est la prophétie du jugement de la fin du monde qu'il a l'air de faire. Lui-même, il se place en tant que juge, il regarde ce qu'il porte de fruits, le maïs, il préserve, il prend la terre, il met la terre, il prend 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 la terre pour qu'il n'ait même pas d'espoir de pousser encore. On met de côté, et puis quand ça sèche, on met du feu. C'est exactement ce que le Seigneur fera à la fin. Verset 22, verset 21, non, je ne sais pas, j'ai sauté là. Verset 20, il insiste, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, l'écriture est sans ambiguïté quant à discerner ce qui est de vrai et ce qui est de faux. Verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui andra dans le royaume des cieux, il ne s'agit pas de dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mais celui-là qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Vous voyez effectivement pourquoi l'une des fois, on a vu comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Si on connaît la volonté de Dieu, il marche, on fait la volonté de Dieu et par contre, on andra certainement. Maintenant, il dit, plusieurs me diront, verset 22 de Matthieu chapitre 7, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, le Seigneur Jésus ne dit pas que je les ai choisis et se sont détournés. Il dit qu'il ne les a jamais connu. C'est quand même très grave et terrible. Donc, les gens vont se lever, parler, c'est ce qu'il va dire dans le livre de Matthieu, on va y aller maintenant. Il dit que les gens vont se lever, ils vont parler en son nom sans être connu de lui. Dans l'acte de l'apôtre chapitre 19, le verset 13, on a vu un de ces garçons, les sept filles d'Eschema, ils sont allés chercher des démons sur quelqu'un. Il dit qu'au nom de Jésus, qu'est-ce que l'apôtre Paul prêche? Nous te commandons de sortir. Il a demandé que nous connaissons pour Jésus, que nous savons qui il est. Toi, qui es-tu? Les démons sont tombés sur eux. Parfemme, t'appelles jusqu'à chacun sorti là-bas en furance, on a déchiré les vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'identification du Seigneur Jésus. Mais le fait que ces démons agissent comme ça, ça ne veut pas dire que... Parfemme agit comme ça pour tous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui cherchent des démons par des puissances et des savons, d'autres par des bagues magiques, par des styles de vêtements qu'on leur a donnés, d'autres par des formules chimiques, et ainsi de suite. Les prêtres le font avec l'imposition de la croix, avec de l'huile de bénédict bénite, ou de l'eau bénite. On appelle donc ça exorcisme. Mais c'est différent de l'autorité qui est dans le nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Tu crois que c'est le moustique là-bas? C'est parti là. Alors, je sens le dédice ici, c'est le Seigneur qui dit, il y a plusieurs qui me diront en ce jour, le Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous n'avons-nous pas chassé des mons par ton nom? Nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est frappant de regarder la différence qu'il y a entre fonctionner par le nom de Jésus Christ et fonctionner en son nom. C'est deux choses différentes. Suivez cela. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeraient les mêmes malades, les malades seront guérés. Et si ceux-ci font cela par le nom de Jésus Christ, donc ils utilisent le nom du Seigneur Jésus Christ comme une identité pour pouvoir avoir des subsistances. Donc souvenez-vous, il y a une différence claire entre fonctionner par le nom du Seigneur Jésus Christ et fonctionner dans le nom de Jésus Christ. Vous allez voir cette différence maintenant. Regardez. Très souvent, on entend dire qu'on a attrapé les gens qui ont porté la tenue militaire. On le condamne pour une situation de titre. Il fonctionne comme militaire alors qu'il ne l'est pas. Mais vous voyez un militaire qui se présente ou bien un policier qui dit que présentez-vous. Il fonctionne en... Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Il fonctionne avec un titre qui lui est impliqué. Un titre qui lui est propre. Il baigne dans ses titres. Alors que celui-ci, c'est parce qu'il a vu ce titre-là en quelqu'un qui veut l'utiliser. Il a dit qu'il utilise un titre qui ne lui est pas donné. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui fonctionne au nom du Seigneur Jésus Christ au nom du Seigneur qui fonctionne au nom du Seigneur Jésus Christ c'est quelqu'un à qui la délégation du pouvoir et l'autorité du nom de Jésus a été octroyé. Celui qui fonctionne par le nom du Seigneur Jésus Christ c'est celui donc par imitation. D'une façon ou d'une autre il sait qu'on fait comme ça, ça marche. J'ai vu quelqu'un faire aussi ça marche alors celui-là fonctionne par le nom du Seigneur Jésus Christ et Nazareth. Maintenant, il est ici pour être donc que le résultat fonctionne d'une façon ou d'une autre dans les deux cas. Puisque ceux-ci disent effectivement que les miracles ont eu lieu en faisant cela. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est compris. Alors on va arriver, ce jour-là, on va parler de ces miracles, d'authenticité et de véritables miracles au nom du Seigneur Jésus Christ. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus Christ, justement, ce soir, au nom du Seigneur Jésus Christ, je vais parler du sujet « Attention à l'apostasie ». Attention à l'apostasie. Attention à l'apostasie. Ou encore, assimilons les mises en garde pour ne pas tomber dans l'apostasie. C'est ça dont nous allons parler. Assimilons les mises en garde pour éviter l'apostasie ou pour ne pas tomber dans l'apostasie. Au mieux, tout simplement, attention à l'apostasie. On peut commencer maintenant, véritablement. On aura à lire les Écritures. On aura à lire les Écritures. Puisque vraiment, le Seigneur nous y conduit. Les choses élémentaires que nous devrions assimiler d'abord, c'est que la Bible parle de l'esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. Il faut qu'on assimile d'abord cela. Que dans le monde, il y a deux sortes d'esprits. La Bible dit que dans le monde, il y a deux sortes d'esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Disons cela dans le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean. Nous allons lire le verset 1 au verset 6. Il dit que le premier sort que nous devrions assimiler, c'est que il y a dans le monde l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Il y en a ces deux dans le monde. C'est cela qui va le mettre pour qu'on puisse saisir des fois il y a des questions. 1 Jean chapitre 4, verset 1 au verset 7, 10. Bien aimé. 1 Jean 4, verset 1 à 7. La Bible déclare bien aimé. Lorsque la technologie bien aimé est utilisée, c'est aux chrétiens, à ceux qui ont fait allier en avait le Seigneur. Il dit bien aimé. « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Vous voyez, c'est encore la mise en garde. On dit qu'il faut qu'on teste les esprits. Si il y a une époque vraiment de désobéissance, c'est clair, c'est déjà assez par la Bible, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Prenez, gardez-vous de faux prophètes. » C'est encore cette époque-ci. Dans l'époque où, justement, on a dit de prophétiser vers les faux prophètes, en donnant les mises en garde, il faut qu'on veille pour ne pas faire ces choses-là, qu'on veille qu'on ne tombe pas sous le coup. C'est justement à cette époque, c'est qu'on désoblie. On admet que si quelqu'un prend la Bible, il commence à parler, il est serviteur de Dieu. On admet qu'au milieu de l'église, il ne faut pas juger. Non, je ne juge pas. C'est Dieu qui le juge est de serviteur d'autrui. Et pourtant, Dieu lui a dit qu'il faut qu'on éprouve. Donc, je crois que toutes ces choses doivent être réglées, ce soit-ci. D'accord? Si tu as un vrai vieil de 10 000, tu ne peux pas dire autrement que c'est un vrai vieil de 10 000. Si tu es un faux vieil, tu ne peux pas rajoler en disant que « ne jugeons pas ce biais-ci-là ». Son nom, c'est faux biais. Si ce nom, c'est faux biais, vous ne faites pas autre chose que de vous dire faux biais. De la même façon, si vous êtes femme, on vous dit femme, c'est vous, vous êtes femme. Alors, la Bible déclarait, « si vous bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? » Éprouvez les esprits. Ça veut dire tester. Vous devez tester les esprits. Tester. Nous sommes sur le point d'établir qu'il y a deux styles d'esprit déjà, d'abord dans le monde, l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Ici, il dit, « mais éprouvez les esprits pour savoir. » Donc, le but pour lequel il est testé, c'est, il va tester cet esprit pour savoir s'il est des dieux ou s'il n'est pas des dieux. Amen. Il dit, « pour savoir s'ils sont des dieux. » Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'aimerais qu'on sache, on essaie de mettre la chose en règle. Tout à l'heure, la majorité, le Seigneur dit à partir du verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Point. « Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Puis, il dit, « Quelle-t-on des raisins sur du figue ? » Il dit, « C'est donc à leurs fruits pour les reconnaître. » Donc, Jésus nous a donné l'autorisation de chercher à reconnaître le vrai du faux. C'est la même chose que le prophète Jean, ici, en l'intérêt de réitérer. Et maintenant, Jean dit cela longtemps, longtemps, longtemps après que le Seigneur soit mort, ressuscité à l'eau, c'est longtemps. Il dit maintenant, Jean dit, « Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il n'est pas dit qu'ils seront dans le monde. Donc, à l'instant où Jean dit, « Ils sont à l'intérieur. » Donc, quand les disciples sont physiquement là, les faux sont déjà physiquement là. Maintenant, Jean dit, « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Dieu appelle les chrétiens au jugement. Dieu, passé verset, appelle les chrétiens au jugement par le discernement. Je suis sûr. Dieu, passé verset, appelle les chrétiens au jugement par le discernement. Est-ce que cet enfant s'il veut? L'esprit de vérité. Il y a l'esprit de vérité. Et donc, le verset 6, nous vous appelez à surveiller. Tu sais chanter, c'est quand il dit, « Gardons nos yeux ouverts. » Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés afin de reconnaître les loups déguisés car dans les derniers temps viendront de faux docteurs Essayant de séduire l'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés afin de reconnaître les loups déguisés car dans les derniers temps viendront de faux docteurs Essayant de séduire l'Église du Seigneur. Esprit de vérité. Viens équiper ton peuple et dans ces derniers temps préserve tes enfants Esprit de vérité. Viens équiper ton peuple et dans ces derniers temps et dans ces derniers temps préserve tes enfants aimons la vérité. Laissons la vérité. Laissons la vérité. Laissons la vérité. comme une arme comme une arme comme une arme comme une arme aiguisée Rengvessons nos idoles Dieu sera glorifié Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ce dernier temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ce dernier temps, préserve tes enfants. Ce sont les convoités, ce qui est dans le monde, il faut abandonner l'orgueil et le mensonge. Aimez la volonté du Père, vivre pour lui sur cette terre. Église du Seigneur, regarde vers le ciel, et attache ton cœur au trésor éternel. Combat le bon combat, la dernière un sonne déjà. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ce dernier temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ce dernier temps, préserve tes enfants. Alléluia ! C'est l'époque là, c'est l'époque. Il y a donc deux esprits dans le monde, selon que la Bible nous enseigne. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité, et l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4, dont nous donnons le verset 1, nous dit exactement que les chrétiens ont reçu le mandat de juger par le discernement. Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi, n'acceptez pas n'importe quel type de prédication, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Donc, on doit entendre quelque chose pour que ça produise la foi. Il dit que, n'acceptez pas, n'adhérez pas à n'importe quel type de prédication. N'adhérez pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs prophètes... Voici le pourquoi qu'il en avait dit. Il veut dire, si dans le monde, tous étaient des serviteurs de Dieu, ils n'auraient pas besoin de discerner. On devait accepter que tout le monde, celui qui prêche, était prédicaté des dieux. Il dit, car plusieurs prophètes sont entrés dans le monde. Ils sont venus dans le monde. Comme ils sont dans le monde, il faut donc faire attention. Vous pouvez être sous la garde, ou tomber sous le nœud. Donc, et par conséquent, vous allez utiliser le discernement spirituel pour pouvoir détecter lequel est vrai, lequel est faux. Donc, souvenez-vous, première chose, les chrétiens sont appelés par ces versets à exercer le jugement des faux prophètes par le discernement. Maintenant, il dit au verset de reconnaissez à ceci. Donc, après avoir exercé le discernement, voilà comment tu vas arriver à reconnaître le vrai du faux par ceci. Reconnaissez à ceci tout esprit. A ceci, l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair de Dieu. Ça, c'est un grand enseignement qu'il faut qu'on touche dedans. C'est quoi reconnaître Jésus-Christ venu en chair? On va toucher cela. Dieu voilà. Maintenant, regardez. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas des dieux. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous prenez la religion des musulmans. Ils vont dire que Jésus-Christ était un prophète. C'était le Messie, premier à l'israël en son temps. Vous prenez Kaku Philippe, il parle de Jésus-Christ comme étant le Dieu souverain manifesté dans la chair. Vous prenez les moments, ils vont parler de Jésus-Christ. Vous prenez les scientologiques, ils vont parler de Jésus-Christ. Les francs-maçons parlent de Jésus-Christ, ils parlent de Jésus-Christ, les gnostiques parlent de Jésus-Christ. Donc, tous parlent sans exception de Jésus-Christ. Et donc, là, maintenant, il va falloir entrer dans ces versets pour comprendre ce que l'esprit de Dieu ne disait pas. Celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venait en chair. Il dit que celui-là n'est pas de Dieu. La Bible a écrit comme ça. Ça se passe que même si on parle de Jésus-Christ, on en est parlé de façon uniforme dans toutes ces religions, il y a des moyens dont le Saint-Esprit a donné qu'ici vont tomber. Amen. Maintenant, verset 4, il dit Vous, petits-enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Donc, ceux qui sont des dieux, même s'ils sont en petit, c'est-à-dire que même s'ils sont en petit, dans les années, ils ne sont pas encore en maturité, souvenez-vous que vous avez la victoire sur eux. Donc, même s'ils vous trompent, ça ne doit pas durer. Il dit, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui est curieux, dans la religion pentecôtise, ce qui est curieux, c'est que les gens utilisent ce verset-ci, seulement lorsqu'on ne voulait pas aller pour déclarer contre Satan, quand on compte les esprits méchants dans la famille. Quand on entend que dans la famille, il y a des esprits qui entourent la famille pour empêcher que les gens progressent, on dit que celui qui est en moi est plus faux que dans le monde. Dans le contexte de ce verset-ci, on est de parler justement des faux prophètes. Donc, un faux prophète va venir vers les gens, ils vont pouvoir séduire quelqu'un, mais ils ne vont pas te séduire parce que quelqu'un est à l'intérieur de toi, pour te garder. C'est ça dont il est question, mais on utilise ça dans le combat spirituel. Que certains sortent de ma vie parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi, et le démon est à l'intérieur. Sors de ma vie, celui qui est en moi est plus grand, donc le démon est à l'intérieur est plus grand. La Bible dit, Petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5, Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Une fois de plus, le Saint-Esprit vient d'amplifier comment reconnaître ces personnes. Le Saint-Esprit vient de nous dire dans ces versets-ci, que leurs prédications vont tourner autour du sujet mondial. Il parle d'après le monde, et le monde les écoute. Donc, ils vont dire les choses qui vont plaire au monde. Le Saint-Esprit vient de nous les identifier. Donc, un chrétien qui veut vivre pleinement la vie de Christ dans cette époque-ci, va aller dans la Bible, prendre les versets, des mises en garde, tels qu'ils auront voir ce soir, commencer à établir des critères des véritables prédicateurs, et des faux prédicateurs, puis, commencer à observer tout ce qu'il a déjà connu, et tout ce qui passeront devant lui, pour voir s'ils respectent les critères tels que la Bible le dit. Parce que c'est la Bible qui établit le prédicateur, c'est la Bible qui montre qui est le faux. Et si la Bible a déjà montré que les critères s'y collent sur telle ou telle personne, si tu l'appelles vrai, c'est ton problème. Si tu l'appelles faux, c'est ton problème, lorsque la Bible a établi qu'il est vrai. Donc, on ne dit pas vrai prédicateur, parce qu'on parle de Dieu. On ne dit pas vrai prédicateur, parce qu'il prêche les gens, écoute beaucoup. On ne dit pas qu'il est vrai prédicateur, parce qu'il prêche son ministère, grandit. que depuis qu'il a fondé l'église, l'église a commencé à grandir. On a cassé les trucs qu'on a construits. Si c'est comme ça, c'est que Jésus de Miranda, aux Etats-Unis, qui a le ministère, la grâce évolue, il a dit clairement qu'il est juste que Jésus venait à entrer en lui. Il est le 666. Chaque membre de son église prend le 666. On tatoue ça sur lui. Il a un bureau où on tatoue. Quand tu viens chez lui, on tatoue 666 sur sa ta main. C'est ton visage. Et les gens sont là de centaines de milliers. Il dit qu'il n'y connaît même pas le nombre, parce qu'il n'y a pas le cadre des membres dans le monde entier. Ils sont tellement nombreux par toi en Amérique latine. Si vous comprenez. Il dit qu'il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de l'enfer. L'enfer a été créé par Hollywood. Mais il prend les dîmes et les offrandes. Il dit que c'est dans la Bible. Mais l'enfer est dans la Bible. Le péché est dans la Bible. Les gens le suivent. Il dit qu'il est le Messie. Les gens attendent la seconde venue de Jésus. Et il est là. Et la Bible, là, justement, dit que si l'on vous dit qu'il est ici, il est dans tel lieu de n'y aller pas. Parce qu'il va venir comme l'éclair. N'est-ce pas ce qui est écrit? Alors, des centaines, des milliers de personnes qui le suivent, donc, n'ont-ils pas la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés sous le coup d'un faux prophète. Ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas regardé la Bible pour savoir si oui ou non. Ils respectent les critères du vrai ou du faux. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, si Dieu nous a mis sur cette terre-ci et que nous sommes censés rentrer vers lui, il doit nous donner quelque chose de solide pour pouvoir savoir comment venir vers lui. Il a effectivement donné les saines écritures. On a dit que toute cette écriture, c'est un expiré des dieux qu'il est pour corriger, pour reprendre, pour enseigner, pour exhorter, pour qu'on soit, que l'homme de Dieu soit bien fait pour la justice. N'est-ce pas? L'écriture est donnée. Et si l'écriture est donnée, c'est une fois pour toutes. La Bible déclare qu'il a été transmis au sein. Une fois pour toutes. Il n'y a plus autre chose qu'on va venir, que par où on va reconnaître que c'est le vrai. La Bible déclare dans le roman au chapitre 10, que tu ne dis pas qu'il est au haut, que ce n'est loin en haut, que tu dis qu'il va monter là-bas, ou ce n'est loin en bas, qu'il va descendre. Il dit que la parole est près de toi, près de ton cœur, près de ta bouche. Et cette parole de foi que nous pressions. Amen. Donc, le verset que nous venons de lire, il dit, il a parlé ici au verset 6, verset 5, il dit, «Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Donc, ceux qui sont des dieux doivent parler d'après les choses de Dieu. Ceux qui sont des dieux, enfin, tu ne peux dire que c'est qu'il a été révélé. Tu as suivi ça? Alors, s'ils sont du monde, la Bible déclare qu'ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, le Saint-Esprit du Dieu, il parle d'après le monde et le monde les écoute. Nous parlons là de la prédication à un foule. Il parle de la prédication à un foule. Il parle le monde les écoute. Donc, il dit des choses qui sont conformes au monde. Alors, ils peuvent être amis des chefs d'État, amis de n'importe qui, n'importe où, ils sont, on la foule, ils passent partout, on dit, «Oh, grand, parce qu'il dit des choses. » Oh, pensez positivement, tu es grand sur cette terre-ci. L'autre mariage, le voyage, c'est pour là, c'est fini, j'ai tout payé à la croix. Il ne peut pas dire que Satan a payé. Non, il va parler avec l'estampier Jésus. Il s'agit maintenant des offrandes. Prendre des versets sur le sémet et récolté. Malaxer comme ça, malaxer. Que même si on n'est pas quand tu as un dernier, cinq fois à la maison, donne pour la gloire de Dieu. Tu peux voir ce que tu as tombeur d'ici sept semaines. Tu pars soigner ton habit, ton argent que tu as gardé pour l'argent. Tu fais une donnée. La vie des claqueuses est des plus lèvres et des orphelins. Donc, l'habit nous a identifiés en disant ici-là que par la prédication, ils vont prêcher les choses du monde. On va voir ça tout au long des Écritures. Donc, on a compris effectivement qu'on peut quand même les détecter par les prédications. Lorsqu'ils vont commencer à prêcher, ils vont prêcher d'après le monde. Qu'est-ce que je veux dire prêcher d'après le monde? C'est prêcher des choses que les gens du monde aimeraient. Des choses que ça ne dérange pas le monde. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit que vous êtes la lumière du monde et qu'on doit éclairer le monde. Quand il est venu, le monde l'a haït. Jésus a dit que si le monde vous haït, c'est parce qu'ils m'ont haït premièrement. Donc, pourquoi? Parce qu'il disait les choses, parce que les oeuvres étaient mauvaises. Ils dénonçaient les oeuvres. Maintenant, ceux-ci, les dernières fois les oeuvres, ils parlent pour les conforter. Vous suivez ça? Maintenant, verset 6 maintenant. Regardons ce qu'il dit. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc, il y a deux styles de prédicateurs. N'est-ce pas? Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu. Donc, il ne s'agit pas de dire que je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Il s'agit si oui ou non, tu connais Dieu. Celui qui connaît Dieu, tu vas savoir ce qui est le vrai. Il dit, nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. Donc, on ne force pas à quelqu'un de croire à la prédication. Si c'est la prédication de Dieu, tu es des dieux, tu vas comprendre. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6 verset 45. Je vous avais dit que vous soyez prêts à la notre façon. Dans Jean chapitre 6 verset 45, Jésus va avoir, notre Seigneur va avoir beaucoup d'intérêt quand il y avait les juifs dans ces Jean chapitre 6 là. Il va arriver à un moment donné où il va dire aux juifs que c'est pourquoi il vous a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu dois être attiré. Et verset 45, Jean chapitre 6 dit que ainsi, quiconque a reçu son enseignement vient à moi. C'est Jésus qui dit. Il dit que tous ceux qui ont reçu l'enseignement de Dieu, c'est-à-dire à qui Dieu parle dans leur esprit, ils vont venir à Jésus tout au tard. Ainsi, quiconque a reçu son enseignement. Viens à moi. C'est ce que Sonia a dit. Donc, la porte de Jean dit ici là que nous, nous sommes des dieux. Celui qui est des dieux nous écoute. Quoi qu'il faut ouvrir, vous avez l'air qui passe là. Pourquoi tu me fous faire même ? Ouvre aussi la porte donc l'air subit. Il dit ainsi, ceux qui sont des dieux ils vont écouter notre prédicat qui sont de la même façon comme ceux du monde écoutent les prédicats de ceux qui sont des prédicateurs du monde. Souvenez-vous des titres qu'on a en train de nous voir. Ce n'est que le saut que le premier saut. Amen. Amen. Maintenant, il dit, ce n'est pas fini le verset 6 là. Il dit, je vais encore recommencer. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. On n'a pas donné le commandement d'écouter. Non. On a dit que c'est celui qui connaît Dieu. Si tu as une relation avec le Seigneur, tu vas pouvoir discerner véritablement quel est le vrai défaut. Il faut d'abord premièrement que quelqu'un cultive une conversation, une communication, une communion avec le Seigneur. Alors, le Seigneur, souvenez-vous, au verset en haut, il a dit que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, vous avez une intimité avec le Seigneur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ceux qui sont venus dans le monde avec leur esprit, s'ils parlent, ils ne sont pas des dieux, celui qui est aussi en toi, témoigne que celui qui n'est pas des moi. Même si tu es trompe, n'importe comment, le temps va durer. Tu vois, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas juste parce qu'un moment de Dieu détecte cela. Je me souviens, ce n'est pas pour dire qu'au premier coup, tu vas savoir que si c'est vrai parce que c'est trop subtil. Il y a beaucoup de gens qui sont de les tombés dans l'iniquité, tombés dans les choses aujourd'hui, les serviteurs où les gens disent que ouais, tel serviteur est tombé dans le monde. Celui qui est serviteur est tombé et il s'est détourné. Un serviteur ne se détourne pas parce qu'il a une mission pour laquelle c'est que vous avez dit que Dieu s'est trompé. Aucun serviteur le Dieu de la Bible n'a jamais échoué à sa mission. Jamais vous ne verrez pas cela. Il dit bien que dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun serviteur du Seigneur qui a échoué à sa mission. C'est seulement le XXIe siècle que les gens comprennent maintenant que Dieu peut t'appeler sur le reflice de venir choisir d'autres personnes comme si Dieu était un être humain qui se trompe comme j'avais choisi Moïse a refusé maintenant et choisir Cynthia. Ce n'est pas comme ça. Si Dieu t'appelle, tu feras. C'est ça. Donc souvenez-vous personne n'essaie jamais de détourner de la mission de Dieu. Chacun a fait exactement la portion que Dieu lui a assumée. Maintenant, la Bible dit donc ici nous nous sommes des dieux celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. Donc c'est simple. Donc c'est la prédication de l'émerge et de la vérité qui fait qu'il crée le déclic et ce n'est pas le vrai des livres. Amen, Amen, Amen. Ce n'est pas fini le verset 6. Il y a un deux points. C'est par là, c'est par là le fait qu'on parle. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Donc deux camps se forment. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y a deux esprits dans le monde qui sont de l'émerge. Nous avons compris là, n'est-ce pas? La Bible nous a elle-même établi qu'il y a deux esprits dans le monde. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, si vous lisez l'Ancien Testament, ce n'est pas un cas qui est typique dans le Nouveau Testament. Je vous l'ai dit que ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que ceci se trouve. Depuis l'Ancien Testament, ça se trouvait. si vous rentrez jusqu'au temps où Joseph était en Égypte, lorsque ses parents, ses frères sont venus en Égypte, en renvoyant des autres avec les... Je ne sais pas, je vais parler comme ça parce qu'on a beaucoup de choses à l'écrire. Je ne sais pas, je vais vous l'expliquer. Si vous allez lire Genèse au chapitre 42 à 49 et autres, vous devez savoir cela. Quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, il les a laissés partis en mettant la coupe, une de coupe, dans le sac du plus petit, du jeune Benjamin. Quand il s'est arrivé quelque part, le chef des Pharaons est venu en bas et dit que ne savez-vous pas qu'un homme comme Pharaon, comme Joseph, a le pouvoir de deviner comment avez-vous pris la coupe à laquelle il devine? Donc, il fait la divination. Depuis cette époque-là, l'esprit-là est là. Donc, ça dit qu'on allait chez les marabouts. Les gens voyaient. Amen. En Égypte, quand ils vont sortir et aller en Égypte, Pharaon va se présenter là-bas avec ses gens. Moïse va se présenter, lancez le serpent. Les élusions vont dire que Moïse, tu as l'air fait 40 ans, c'est le niveau, c'est le niveau. Si c'est ça, lancez le bâton, lancez le bâton, c'est devenu le serpent. Comment ils ont fait que le bâton devienne le serpent? Comment ils peuvent faire qu'un objet devienne le serpent? Ce n'est pas par l'esprit de Dieu qu'ils ont fait cela. Moïse l'a fait par Dieu. Et ils ont fait par quel esprit? Vous voyez qu'il y a deux esprits en confrontation. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse qu'éteins ton bâton touche l'eau pour que ça devienne le sang. Il a éteint le bâton et touche l'eau pour que ça devienne le sang. Les gars ont fait ça qui fait de la bâton pour que ça devienne le sang. Il faut dire que si c'est pour ça, nous sommes à égalité. La Bible déclare qu'il a fait pour ça et il y a la mouche dans le pays, il y a la mouche dans le pays. On dit aussi comme ça le peuple, le crapaud aussi sont sortis. Où est-ce que ça sortait? L'esprit contre l'esprit. Vous suivez ça? Donc ce n'est pas le miracle, on ne peut pas se focaliser sur le miracle, sur le fait qu'on ait dit le miracle ou qu'on ait dit les choses, c'est vrai. Ce n'est pas la base scripturale pour juger si quelqu'un vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas suffisant. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors on va arriver maintenant dans le livre des deux chroniques chapitre 19 ou bien dans le livre des deux rois chapitre 22. Vous pouvez prendre cela comme ça, vous allez bien lire. On va avoir cette confrontation entre le prophète Michée et les plus de 400 prophètes qui mangent à la table de Jisabelle. Vous me suivez? Ils vont demander à Accap à appeler Josaphat de l'aider à aller à Ramon-en-Galette pour aller prendre la terre qui est là-bas sur le territoire. Il dit ton peuple comme mon peuple ira là-bas. Josaphat a demandé qu'il n'y a pas de prophète. Consultons les prophètes pour savoir parce qu'il y a un vrai quelqu'un qui est vrai doit savoir la volonté de Dieu pour fonctionner. Josaphat a demandé mais avant d'aller combattre quand même même si c'est notre droit même si la terre nous appartient demandons-nous au Seigneur. Y a-t-il pas des prophètes? Ils disent Ouh! C'est pour les prophètes. Je les ai dit ici en panoplie. Ils sortent chaque jour au séminaire ici. Il y a un ministère des prophètes là-bas. C'est-à-dire qu'il y a l'école de formation des prophètes là-bas. Ils sortent qu'à un vrac. On les dit il faut une formation chaque mars. On les a appelés tous sont sortis. Pendant qu'ils sortaient un peu comme un tout. A chaque ayacadam Aka va gagner Oh! Il danse et prophétisez. Vous savez comment on prophétise au général dans l'église? Je suis au milieu de vous. On arrive là-bas. C'est pas le moment de parler de ce système. Maintenant j'arrive. Alors les prophètes sont nombreux là. Ils disent ainsi parle le Seigneur avec cette corde si tu vas frapper avec cette corde si tu vas frapper il n'a pas dit ainsi par le satan ils n'ont pas dit ainsi par le diable ainsi par l'éternel ils étaient plus de 400 là-bas alors quand josephat savait quelque chose en lui disait que c'est pas normal que le grand nombre disent la même chose comme ça il s'est tenu il a dit que même c'est vrai alors que normalement sur le plan humain la majorité gagne on dit toujours que la majorité gagne dieu ne fonctionne pas principalement en démocratie non écoutez très vite simplement quelqu'un peut être seul et à la position de dieu contre 400 millions sa position sera toujours la vraie ça ne changera pas alors malgré que les gens de l'époque de nous ils pouvaient dire n'importe quoi n'importe quoi que nous il n'a pas eu la vision il n'a pas quoi que ce soit il avait quand même raison et la raison a fini par sa raison et ce qu'il avait vu a fini par apparaître même si la science de cette époque disait que le ne pourrait pas sortir du ciel c'est fini comme ça c'est quand même fini par sortir maintenant voici les prophètes qui se tiennent le roi à josephat qui se tient là-bas il demande au roi à cap il dit que mais les 400 prophètes se disent vrai c'est vrai ils disent que tu vas on va vaincre son coeur ne donnait pas quelque chose à lui témoigner qu'il y a quelque chose de faux il vient si c'est quelque chose en nous dont je t'en ai parlé nous devons l'avoir alors il dit n'y a-t-il pas un autre prophète il s'est tourné comme ça dit oh comment le titre s'il est comme ça il lui met mes dirages 400 personnes disent là quelque chose comme ça c'est déjà suffisant il dit qu'il y a un là il n'a pas dit il y a deux il y a un là il dit mais celui là j'ai le ré c'est le mot qu'il a utilisé ils ont seulement ce verset là-bas ils ont seulement le verset où il dit celui là j'ai le ré mais c'est terrible comme déclaration que n'être humain plus dit chapitre 22 on y va un roi chapitre 22 on y va verset 6 le roi d'israël assemblant les prophètes au nombre d'environ 400 vous avez vu et leur dit j'ai dit je suis dans du 1 roi chapitre 22 verset 6 le roi d'israël assemblant les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit ils règent attaquer la mort en galade ou doit-il renoncer et répondit monde et le seigneur la livra entre tes mains les mains du roi mais j'ai souvent dit n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissons le consulter c'est pas normal qu'un être humain puisse dit cela parce que lorsque 400 personnes s'en donnent une chose mais dans la bible déclare le roi disait répondit à josephat il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel mais j'ai j'ai le ré il dit pourquoi car il ne me prophétise rien du bon il ne profite que que du mal il dit dans son nom c'est quoi c'est méché fils d'indim là et josephat dit que le roi ne parle pas ainsi donc il n'aimait pas celui-là parce que pourquoi parce qu'il disait les choses qui sont toujours contraires il dit celui-là je le ré comme un être humain un repétit que celui-là je le ré ça se passe que lui et lui ça ne marche pas le sang ne colle pas quand il se présente là il dit tout juste quelque chose qui ne voudra pas dire et la bible nous a dit là ils parlent d'après le monde et le monde les écoute ceux-ci les 400 avaient les paroles ils avaient la faveur du roi ils avaient l'approbation du roi ils disaient nous on va essayer quatre prophètes l'autre la pose la question il n'y a pas aucune autre personne tu as 400 il cherche une donc il fallait quelqu'un qui a le point de vue contraire et c'est celui-là qui avait le point de vue contraire qui est seul entre 400 qui avait le vrai il s'est présenté là les deux rois étaient assis avec leur habit des rois il s'est tenu là il a dit méché avec émener mépris on monte ou on ne monte pas à ramon il monte non il s'est tourné la regarder comme celle-là vu méché il a senti que quelque chose ne va pas dans sa réponse mais je crois que c'est mieux qu'on consulte continue la lecture là voyons et regardons en fait je sens de montrer effectivement que ces deux lignes de l'esprit là n'a pas commencé aujourd'hui c'était toujours avant maintenant regardons verset 9 alors le roi d'israël appela un nénuque et dit fait venir ensuite fait venir des suites fiches michef et dîmes là le roi d'israël et josephat roi josephat était assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux vous y êtes dans la place à l'entrée de la porte de samarie et tous les prophètes prophétisez devant lui cédécias fils de kenan s'était fait des cornes de fer et dit ainsi parle l'éternel avec ses cornes tu frapperas les syriens jusqu'à la détruire vous voyez il prophétisez mais je vais vous faire je vais vous faire comprendre il y a un téléphone qui a parle l'éternel c'est pour cela que dans le nouveau testament tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 7 nous avons commencé Jésus a dit qu'ils vont parler par mon nom ils vont parler par mon nom prophétiser par mon nom mais Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu éloignez vous de moi vous qui commettez l'iniquité maintenant regardez ici cédé ça c'était on dit que c'était fait une corne de fer il va dit que ainsi parle l'éternel je veux que vous suivez cette phrase là il dit ainsi parle l'éternel les faux prophètes ne prêchent jamais au nom de satan leur maître ils servent satan leur maître dans leur être en prêchant le Seigneur jusqu'à sur les lèvres et dont les actes réunissent ce grand maître et sauveur Jésus-Christ je suivez ça ils ne parleront jamais que d'abord même si tu as n'importe quel problème vous là maintenant vous marchez comme ça que ah vous allez chez un pasteur dit que satan j'étais un beau même toi tu vas te lever tu vas fuir nous sommes d'accord non c'est dit que vos bénédictions sont bloquées maître satan vient débloquer ses bénédictions tu dis non 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 si c'est comme ça laisse moi tranquille c'est justement parce que le nom de satan est une terreur et le nom de Jésus-Christ a la bénédiction il a l'affaire c'est pour cela qu'il faut que même son ennemi utilise cela Satan a intérêt à utiliser le nom de Jésus pour que son camp soit immensement grand mais la sélection au travers du nom de Jésus la sélection au travers du nom de Jésus est tellement récérée au point où c'est un petit homme qui passe par là parce que pour suivre Jésus il a ordonné qu'on doit passer par là en portant la croix mais ceux qui viennent parler au nom de Jésus-Christ en étant les susurateurs parlent d'apportement le monde en masquant avec le nom de Jésus-Christ il faut faire venir le monde chez eux parce que s'ils prêchent le nom de Satan personne n'entrera si vous allez quelque part là-bas vous voyez un marabout lui-même il dit que par le pouvoir de Lucifer entré sorti guéri personne il dit même sur le marabout on n'ira pas c'est pour cela que vous allez sur le marabout il est obligé de mettre la Bible devant de vous quand il dit que tu le vois il fait la Bible comme ça il dit que David somme 51 j'étais né dans l'iniquité tu fais comme ça quand il récite comme ça ça n'a changé rien c'est dans l'iniquité le marabout dit non quand tu vas rentrer le sommet tu te laves c'est le conseil que l'esprit lui a donné de dire pour que ça implique davantage de gens non le marabout là il humilie la Bible l'hévitique s'est dit clairement qu'on n'a pas le trouvé dans l'hévitique d'un d'étonome s'est dit clairement que lui s'il était en raison on devait le lapider mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'il utilise donc les tactiques de la séduction pour pouvoir captiver les gens à lui et vous les femmes donc vous êtes donc les premiers les premiers à tomber sous le filet du diable parce que quand tu viens comme ça on dit que oh tu as la femme dans cette assemblée qui souffre Dieu voit et il dit aujourd'hui qu'il est suite en coeur tu dis wow c'est à moi que ça te reste comme ça wow aujourd'hui il m'a localisé il est suite à souffrance il te guette comme ça du coin de l'oeil il voit les larmes coulent un peu quand les larmes coulent tu dis oh c'est à moi il dit oui tu as trois femmes qui font ne résiste pas même si tu as n'importe quoi Dieu veut seulement que tu fasses un sacrifice fais un pas de sacrifice tu dis eh mais trente mille de la maison là les trois mille de la réunion je vais te donner oh c'est tout tout ça rien à moi sinon tu peux donner tes trente mille il l'accumule comme ça et puis il part il rentre sur l'image ça le poulet avec sa femme et ses enfants et tu pleures vous les femmes vous devez discerner vous devez discerner amen vous pouvez me permettre de parler sans que ça ne vous fasse mal et de toute façon même si ça vous fasse mal je suis obligé de le faire vous savez que lorsque quelqu'un a mal aux pieds si la blessure commence à arriver à un niveau il faut mettre de l'alcool et l'alcool ne vient pas pour cajouler en même temps ça fait mal en même temps ça lève les quoi les petits petits bactéries qui puissent y retrouver c'est ça n'est pas mes chers soeurs vous avez vous avez fait du chemin vous allez quelque part on a bouffé vos agents vous allez regretter mais il n'y a pas de problème avançons ici dans la bible déclare verset 12 et tous les prophètes prophétisait des mêmes en disant monte en ramo en gala tu auras du succès et l'éternel la livrera entre les mains du roi vous avez remarqué qu'on ne parle nulle part de satan ici maintenant le messager qui était son nom on a envoyé quelqu'un aller chercher ce michel le messager qui était allé appeler michel lui parla ainsi voici les prophètes d'un commun accord vous avez vu ça les prophètes d'un commun accord un conseil des pasteurs ils sont arrangés à dire quelque chose de bien quand vous prêchez les choses du 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 les gens vont fuir l'église ne prêchez pas ces choses sur les habits qu'est-ce qu'il y a l'habillement des femmes à avoir là-dedans faites que les soeurs s'habillent sexy qu'est-ce qu'il y a le foulard et s'habillent comme le grand-mère prêchons un commun un style de doctrine où la pensée positive il faut qu'ils pensent positive pour qu'ils pensent grand qu'ils sont les rois il dit voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi vous avez vu cela prophétisent du bien que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien vous parlez des prédicateurs vous avez vu cela annonce du bien il dit les prophètes des communs accord prophétisent ainsi toi fais de même pourquoi parce qu'il y a la promesse de l'eau le roi va te donner la voiture il va te donner une maison d'abord on a dit que tu habites dans une touriste là quelque part pour tes voies même c'est pas pratique ta route n'est pas praticable on va te donner les mercedes alors toi marches dans cette voie c'est dit la même chose il suffit que tu dises comme ça et tu es dans le groupe suivez Michel j'aime ça c'est l'un des passages favoris d'habit quand je lis mon coeur boue ici regardez lorsqu'il fut Michel répondu verset 14 l'éternel est vivant j'annoncerai ce que l'éternel me dira amen sa parole dit ceci un prédicateur ne modernise pas sa prédication pour faire plaire aux gens il va dire ce que Dieu a dit même si le bouc chante ça devient rouge il va dire ce que Dieu a dit un point un trait il dit l'éternel est vivant je dirai ce que l'éternel je prêcherai ce que l'éternel m'a dit quand il va me dire que je sais ça que je vais dire donc les gens peuvent aller hé comment vous prêchez vous êtes moins nombreux vous savez pas c'est le cas il lève la main vous savez les gens tombent il n'y a pas un ministère est tombé tombé là bas que Jésus a donné aux gens non il a dit on doit prêcher pour que les gens rentrent dans le royaume vous savez c'est souvenez-vous de ce que nous avons lu comme socle dès le départ il a dit qu'il y a deux grandes voies qui sont prophétisées il a dit qu'il y a deux grandes voies la première grande voie beaucoup entre par là c'est une prophétie la deuxième voie étroite et resserrée non seulement c'est étroite c'est petit mais c'est encore resserré il dit que peu de gens le trouvent et si peu de gens le trouvent ça veut dire que vous et moi nous sommes ici nous n'avons pas le choix l'un parmi nous 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 trouvons dans l'une des voies donc à l'heure on se retrouve maintenant ce n'est pas une prophétie pour nous c'est une réalité c'est un peu comme si je disais que parmi nous ici il y a les femmes il y a les hommes vous dites que ils sont de les dérangés il y a les femmes parmi nous oui ou non il y a les hommes parmi nous oui ou non donc ce qui est su à 5% c'est que soit tu es une femme soit tu es un homme n'est-ce pas alors ce qui est su à 5% c'est que soit tu es sur la voie droite la voie étroite et resserrée soit tu es sur la voie droite pour aller en enfer alors la question que chacun doit se poser c'est quelles sont les choses qui peuvent me mettre sous la voie la grande voie et réfléchir là-dessus quelles sont les choses qui me mettent sous la voie étroite et resserrée étroite et resserrée Jésus a dit que peu de gens le trouvent peu de gens le trouvent alors la question devait être tout naturelle es-tu sur la petite voie si c'est oui comment l'avais-tu retrouvé comment l'as-tu retrouvé Amen pour être sur la grande voie ce n'est pas difficile du tout il suffit de ne pas savoir quelle est cette voie là tu y es déjà Amen il recommence encore pour vous saisissez pour être sur la grande voie la route pour savoir si oui ou non tu es sur la route pour la grande voie il n'y a pas deux questions à poser la question c'est est-ce que tu connais la grande voie si tu dis non c'est que tu y es déjà parce que cette voie là c'est la voie de l'ignorance justement mon peuple périt faute de connaissance c'est ce qui ne connaît pas comment on fait savoir que la roi si tu es en plein comment il veut savoir s'il va aller en enfer tu es en plein en train d'avancer donc il est temps qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux il est temps qu'on prenne la parole de Dieu comme une âme on a changé d'accord vous y êtes ok maintenant suivez donc le prophète dit ici dans ce verset 14 que l'éternel est vivant je dirai ce qu'il m'a dira maintenant verset 15 lorsqu'il fit arriver auprès du roi le roi lui dit Miché irons nous attaquer à moi en Galate ou devons nous renoncer il lui répondit mon tu auras du succès il devait être de la livraison entre les mains du roi donc il a dit ce que le roi voulait entendre le roi savait effectivement que ce n'est pas ça parce qu'il voyait son visage il savait qu'ici c'est pas le style de Miché c'est pas normal Miché n'a jamais fait quelque chose que les gens la prophétient la même chose il n'a jamais eu des prédications comme pour eux maintenant il dit le roi lui dit combien de fois il faudrait te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel la vérité au nom de l'éternel voici quelqu'un qui dit qu'il est un prédicateur mais il l'aime quand même quand il vient vers lui qu'il lui dise la vérité donc la vérité là le pousse davantage alors aïe mais il aime quand même cette vérité mais il n'aime pas marcher d'après cette vérité Amen vous y êtes souvenez-vous du thème nous sommes en train de voir le titre c'est quoi attention à l'apostasie attention à l'apostasie ou bien encore qu'il faut qu'on prenne encore ces mises en garde pour éviter la pause assimilons les mises en garde pour ne pas tomber dans l'apostasie c'est parce que pourquoi il faut qu'on voit ces choses-ci j'ai dit encore parce que oh le frère là tu vois quelqu'un qui est frère il porte la Bible comme ça il marche il marche il marche non c'est un frère il va vous raconter les histoires c'est soit Dieu voulant verset 17 Michel répondit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brébis qui n'ont point de berger et l'éternet dit ces gens n'ont point de merde que chacun retourne en paix dans sa maison le roi d'Israël dit à Joseph il n'a pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal donc il savait que Michel avait la vérité donc Michel d'abord dit ce qu'il voulait entendre il a dit que dis-moi la vérité dis-moi vraiment la vraie vraie vérité au nom de l'éternet il dit que il dit que j'ai vu Israël dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger et l'éternet me dit ces troupeaux-ci ils n'ont pas de maître autrement dit ça on dit qu'ils ont perdu le chef il dit maintenant que chacun retourne dans sa lui il veut dire par là que si tu montres là-bas la fin sera ta vie tu vas laisser ta vie là-bas c'est le langage du prophète là-bas alors maintenant regardez bien verset 19 et Michel dit écoute donc la parole de l'éternel verset 19 et Michel dit écoute donc la parole de l'éternel écoute donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute la main des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche verset 20 et l'éternet dit qui séduira à Cap pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse il répondit l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit soulignez cela un esprit vous avez vu donc Dieu s'est réuni dans les cieux avec les anges il demande comment on va faire sur la terre pour que la prophétie qu'il avait dit dans le livre de 1 Samuel si vous regardez les passages depuis nous sommes dans un roi chapitre de 17, 18 et 19 il avait des prophéties là-bas contre Accap et Jézabel il dit ok qui va donc faire pour que cette prophétie s'accomplisse ce sont les choses qui se passent dans le domaine céleste le prophète a vécu cela mais sur la terre on ne sait pas ce qui s'est passé en haut et donc il a vu le ciel réuni comme ça on demandait qui va descendre pour séduire or les anges n'ont pas la propriété de séduction n'ont pas la tribu de séduction Dieu ne séduit pas ils feront que ce soit l'ennemi qui le fait pendant qu'il discutait comme ça on dit qu'un esprit s'est présenté donc l'esprit n'était pas à la réunion il est venu à la réunion donc c'est un esprit étranger à l'esprit de vérité il s'est trouvé là-bas il a dit moi monsieur moi monsieur vous avez vu cela voilà maintenant il dit verset 22 21 et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai l'éternel dit comment il dit j'y sortirai répondit-il et j'essaierai un esprit de mensonge soulignez cela un esprit de mensonge dans la bouffe de tous tous ces prophètes vous avez vu cela remarquez ceci l'esprit dit à Dieu je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes entouré ces dont le ces démontre la partenance à Akab donc Akab avec ses propres prophètes il est question de lui ici on dit comment on va faire pour nous qu'il périsse on dit que l'esprit il sera dans la bouche de ses prophètes il n'a pas dit qu'il sera dans la bouche de tous les prophètes donc les prophètes qui lui appartiennent sont sous son gouvernement et par exemple sous le gouvernement antichrist alors qu'est-ce qu'il dit que l'esprit qui va sortir sera un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes c'est Miché qui se tient devant le roi les deux rois sont assis comme ça les 400 prophètes ils sont endés prophétisés ils sont endés vu le ciel se réunir puis cet esprit est venu dans la bouche de ses prophètes maintenant suivons la réaction de tout cela maintenant il dit verset 22 dit j'ai sortiré répondu je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ainsi puis il dit écoutez bien verset 23 et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes tu as vu Michel vient de dire clairement qu'il n'est pas dans le groupe de ces gens-là et les gens ne sont pas dans le groupe du prophète de Dieu nous sommes d'accord tes prophètes qui sont là et l'éternel a prononcé du mal contre toi sur la télé parce qu'il s'est passé à la réunion mais le prophète de Dieu était là-bas c'est merveilleux tout simplement verset 24 alors c'est des sias souvenez-vous c'est le chef du prophète du groupe du prophète 400 là-bas fils de Kéna en s'étant approché s'étant approché il lui a dit quoi par où l'esprit de l'éternel est sorti de moi pour te parler maintenant je veux vous faire comprendre quelque chose c'est que ces gens-là avaient un esprit sur eux qui parlaient quand ils disaient ainsi parle l'éternel c'est un esprit qui parlait ce n'est pas la chair c'est un esprit qui parlait donc il y a l'esprit des vérités il y a l'esprit des mensonges ils étaient sous l'impulsion d'un esprit c'est pour ça que quelqu'un peut faire la mouvance il dit qu'il y a des gens qui lèvent la main comme ça les gens tombent des gens qui ont le savon c'est pas le savon le savon n'est pas quelque chose il y a un esprit qui est attaché à ce savon il y a des gens qui ont les bagues quand ils lèvent la main il fait comme ça les gens tombent avec la bague c'est un esprit qui est connecté à cette bague-là un esprit à qui a été attribué des sacrifices qu'on a fait pour que cette bague-là fonctionne il faut qu'on fasse attention pour ceux qui nous mettent les mains d'ici de nous il faut qu'on fasse attention des choses qu'on nous donne on dit qu'on a prié là-dessus il faut qu'on fasse attention c'est pour cela que le plus important pour nous c'est de cultiver la relation avec le Seigneur vous voyez ce qu'il en est or c'est de ça c'est parce que la chose passe devant une assemblée claire c'est de ça quitte son divin il arrive il fait il dit par où l'esprit de Dieu est sorti sur moi tu es qui tu es planteur là-bas dans le champ là-bas on ne connait même pas ta maison un gars il ne se coiffe même pas les gens raffinés comme nous sortant de l'école de théologie bien connaît on connait nos diplômes on a officiellement le mandat donné par le président de la République on a l'autorisation de fonctionner en tant que prophète toi tu sors d'où juste que Dieu qui le sait vient passer il ne vous laisse pas avec toi que ça ne va pas là non Michel s'est tourné vers lui parce que la prophétie s'est passée à prise de brique là-bas il s'est tourné vers lui regardez bien Michel répondit tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher vous voyez cela donc Michel n'a pas répondu en disant qu'en donnant aussi dans la bouche non c'est parce qu'il avait vu exactement ce qui s'est passé comment il va annoncer le message qu'est-ce que cela nous amène à faire à comprendre 1 nous avons compris dès le départ ici qu'il y a deux styles d'esprit dans le monde j'étais sur le point d'avoir savoir de dire ce n'est pas seulement aujourd'hui ça a été toujours avant même jusqu'à ne devienne voici un cas d'exemple donc il y avait le vrai prophète là il y avait le faux prophète en fait si on rentrait depuis la jeunesse il y avait deux adorateurs les premiers adorateurs Adam quoi quoi Caïn et Abel il y avait un qui était vrai un qui était faux donc dès l'origine depuis le jardin il y avait le faux et le vrai ça va aller comme ça ensemble ensemble jusqu'à le dernier combat du film des dieux c'est le Christ et l'antichrist souvenez-vous encore de ce qui veut dire remarquez bien ici on a dit tout à l'heure que quand il y a plusieurs antichrist dans le monde antichrist ne veut pas dire que celui qui est contre Christ non c'est antichrist anti ça veut dire que celui qui est contre ici c'est l'antichrist le préfixe anti ça ne veut pas dire contre ça veut dire qu'à la position celui qui prend la place le remplaçant il vient prendre position comme si c'était pour lui alors que ce n'est pas ça ne veut pas dire contre c'est fait passer pour c'est l'espoir c'est pour ça quand vous entendez le pape par exemple dit que nous sommes le viké du fils donc le viké ça veut dire remplaçant le remplaçant du fils vous comprenez clairement la position qu'il vient de prendre Amen Amen Nous devons veiller à toutes ces choses nous avons admis nous avons compris qu'il y a deux esprits dans le monde n'est pas l'esprit de vérité et l'esprit de Dieu l'esprit de l'erreur et l'esprit de l'erreur quel est son but conduit les gens dans l'erreur et par conséquent dans l'égarement n'est-ce pas l'esprit de vérité c'est conduit les gens dans la parole pour que la parole sanctifie ces gens parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 17 verset 17 Père sanctifie-le pas ta parole ta parole est vérité donc la parole a un esprit la parole que vous avez au devant de vous a l'esprit qui est censé conduire les gens à l'intérieur vous suffisent n'est-ce pas donc Jésus notre Seigneur dit sanctifie-le pas dans Jean chapitre 17 il dit sanctifie-le pas ta parole ta parole est vérité donc il y a l'esprit qui co-accompagne ces paroles c'est pour ça que le Seigneur dans le livre de Jean chapitre 13 chapitre 14 chapitre 15 puis le chapitre 16 dit il vous est avantagé que je m'en ai car si je m'en vais par l'esprit de vérité ne viendra pas quand il viendra il vous conduira dans toute la vérité donc pour que tu sois conduit par toute la vérité il faut que l'esprit de vérité soit avec toi pour que tu sois conduit par l'esprit d'erreur il suffit seulement que l'esprit de vérité ne soit pas avec toi là-bas c'est signé quoi non donc ça veut dire qu'il suffit que l'esprit de vérité ne soit pas avec toi d'accord avec toi tu es dans le mensonge dans l'également total que Dieu vous bénisse vraiment prenons garde donc à toutes ces choses prenons garde aux mises en garde de la Bible pour pouvoir nous garder de toutes ces choses-ci prenons garde aux mises en garde de la Bible pour nous garder des faux prophètes prenons garde aux mises en garde de nous par notre Seigneur Jésus Christ d'abord puis par les apôtres les témoins oculaires de sa mort de sa résurrection afin d'être préservé de toutes les souillies de l'hérésie et de l'apostasie de l'abandon de l'apostasie abandonner la foi quitter le chemin prenons garde prenez en garde les appétissements qui ont été donnés transmets écrits noir et blanc qu'est-ce que je veux dire je veux dire que si la Bible a dit par exemple que si quelqu'un dit A B il est faux alors quand tu vas voir quelqu'un dit A B sache qu'il est faux parce que c'est la parole des vérités suivez ça c'est-à-dire que les critères que Dieu a lui-même déjà lui-même établis dans la Bible pour dire que si les gens fonctionnent comme ça alors ils sont faux il ne faudrait pas que même si c'est ton fils même si c'est ton mari si quelqu'un marche comme ça sachez que c'est un faux point final vous savez que les banquiers ceux qui servent dans la banque généralement donnent les faux billets aux gens il dit ceux qui travaillent dans les grandes banques donnent les faux billets aux gens les faux billets des banques je me suis ça pourquoi ? parce que c'est là où les gens peuvent là où tu sais que tu vas tranquillement prendre l'argent sans ambiguïté sachant qu'eux ils ont le vrai qu'est-ce que la majorité se font quand il y a un faux parmi qu'est-ce qu'il fait les gens qui fabriquent de l'argent vous appelez les fermes ceux qui multiplient l'argent ils multiplient font tout pour avoir être en relation avec ceux-là ils viennent ils les donnent un million la personne met là-bas bien propre il met des temps il dit mais quand les gens prennent l'argent les gens ont l'intérêt sachant qu'il est complète avec l'autre mais il est ouvré de banque donc dans les normes la personne ne doit pas fonctionner comme ça mais c'est comme ça que ça fonctionne vous suivez cela ce qui fait que tu dis ce n'est pas suffisant de dire que je m'en vais à la Béat ou bien dans une autre gestion bancaire comme ça sort de l'intérêt ce n'est pas une garantie parce que s'il y a un instrument là-bas qu'on a adopté il va vous donner le faux biais et qu'il sort là-bas tu ne peux pas arriver il dit que tu as pris le biais là-bas tu vas tester quand vous venez donner quelque chose de biais si c'est 800 biais il va s'asseoir là-bas tester biais après biais ils ont un test ultraviolet ils passent là-bas si ça ne respecte pas les règles ils mettent ça de côté pourquoi ils font ça nous ne faisons pas ceci pour notre âme pourquoi ils ne prennent pas le biais en disant que le type-ci il est un client de la banque il a l'air sérieux l'air sérieux l'air sérieux son air ne fabrique pas son air ne fabrique pas non mais c'est ici là ça se passe mais c'est tout cela son air ne fabrique pas la banque les biais des banques son air ne fabrique pas cela et par conséquent s'il te donne l'argent on peut l'avoir aussi trompé et si on l'a trompé qu'est-ce qui se passe il va aussi continuer à tromper ce à qui il va donner cela vous voyez cela donc c'est un peu comme le virus du sida vous voyez quelqu'un qui est bien belle une fille qui est bien belle beaucoup d'emporté le sida comme ça non celle-ci ne peut pas avoir le sida le sida ne regarde pas la beauté non ça ne regarde pas la beauté c'est pour ça que beaucoup de personnes sont tombées dans ces périodes disant que non 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 une belle fille comme ça ne peut avoir le sida et justement elle a le sida et elle a fait la révenge et tu n'es pas tombé à l'intérieur donc il faut qu'on fasse attention dis à ton voisin ne fait confiance à personne ne fait confiance à personne mais use du discernement que le Seigneur Jésus t'a donné de plein droit en tant que croyant vous avez suivi ça ? donc il te donne le biais comme ça plusieurs d'entre vous a trompé avec le biais tu sors comme ça tu passes à la station n'importe où tu viens celui qui a l'appareil pour tester c'est le faux biais or ce n'est pas toi qui as fabriqué ce n'a jamais été faux mais on t'a trompé maintenant on peut vous tromper sur le sujet de l'argent tromper au sujet des chèques mais ne permettez pas qu'on trompe au sujet de votre âme là où votre âme doit être ancrée ceci c'est le plus important donc utiliser l'appareil de test de ceux qui donnent la parole pour l'âme pour tester d'accord ils ont l'appareil ultraviolet qui est test ou bien le marqueur il traverse au dessus si ils n'en respectent pas le rouge et violet alors ce n'est pas dur on met ça de côté donc si tu as 400 biais qui sont mauvais on va mettre ça de côté si tu ne veux pas on va mieux t'arrêter là-bas que si tu fais le trafic de faux biais alors nous on dit que jésus-christ grand campagne jésus-christ béni pour le miracle soyez béni soyez béni tout simplement soyez béni célébrer l'éternel alors grande campagne d'évangélisation grand c'est-ci grand c'est-ci tout le monde est là tout le monde pourquoi ? parce qu'on a dit jésus-christ guéri sauve et donne les enfants on est là tout le monde parce qu'on a dit jésus vous ne verrez jamais une campagne d'évangélisation au nom de satan donc il faut utiliser le discernement que le seigneur nous a donné pour marcher derrière on est d'accord ? on avance un Jean un Jean un Jean le chapitre 2 le premier épitre des gens ça va vous ? et c'est que vous avez sûrement entendre des choses qui vont vous s'écouer mais c'est bien regardez ces oiseaux-là n'est-ce pas mes vieux ? n'est-ce pas mes vieux ? qu'on soit en train de prêcher à 20h, 21h les oiseaux entrent et chantez la cantique du Seigneur soyez bénis tout simplement mes petits oiseaux soyez bénis ils observent la maison ils observent wow la maison d'un servieté du Seigneur wow servieté du Père et bien maintenant s'il pose la question si les oiseaux sont en entrant comme ça étaient en train avec le bout de paix vous mangerez vous allez dire frère Junio teste d'abord quand les oiseaux sont venus quand Elie était couché sur cette pierre il s'était là-bas Elie profet Elie profet Elie il s'est lévé dit qu'il m'appelle l'oiseau est venu vous savez que prends la paix prends la paix vous savez c'est dans la bible ça c'est lévé la paix il n'a pas dit que j'invoque le sang des oiseaux qui se se peint comme vous devez avoir la sauce le premier réflexe c'est que il s'appelle les sorciers n'est-ce pas que Dieu bénisse vraiment donc 1 Jean chapitre 2 je suis content regardez à présent les oiseaux me font joie au coeur à 19h les oiseaux cherchent son refuge ils ont entre les hommes ok 1 Jean chapitre 2 regardez verset 18 là maintenant chapitre 2 vous êtes avec moi petits enfants c'est la dernière heure vous avez vu ça c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vous avez vu la maçon c'est écrit c'est pas écrit antichrist antichrist c'est antichrist si c'était antichrist qui était donné qui était écrit c'est qu'il viendrait parler contre Christ en opposition de Christ non anté ça veut dire qu'il vient prendre la place de Christ ils y suivent c'est ça l'anté d'accord maintenant et comme vous avez appris quand l'antéchrist vient il y a maintenant plusieurs antéchrist par là nous connaissons que c'est la dernière heure le signe de la dernière heure c'est justement parce qu'il y a le faux prédicateur un grand nombre dans le monde pas le signe de la fin du temps vous entendez cela ils sont sortis du milieu de nous dont ils n'ont pas tenu ferme dans la vérité n'est-ce pas mais ils n'étaient pas des nôtres car s'ils étaient des nôtres ils seraient demeurés avec nous autrement dit l'esprit de vérité et l'esprit de l'heure ne coopéreront pas à toujours ils ne seront pas toujours là c'est pour ça vous avez dit laisser les croire ensemble jusqu'à la moisson à la moisson on va les séparer il dit mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nos dons Dieu a permis que cela arrive pour que ce soit clair pour tout le monde qu'en réalité tous ne sont pas les prédicateurs de Dieu c'est ce qu'il a été décrit pas vrai regardez maintenant écoutez pour vous vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance donc l'onction doit venir du saint de celui qui est saint il n'a pas dit seulement de l'onction de Dieu parce que les gens vont dire que l'onction de Dieu faisons attention alors ça veut dire quoi ce n'est pas Jésus 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 sauve guéri et Jésus est le même au jeu éternement qui va faire que ce soit le but parce que la Bible comme vous avez là quand on lit les espèces écoutent Satan a lui-même ça il lit lui-même il connaît mieux les écritures que nous-mêmes quand il est venu se présenter à Jésus dans ce marché chapitre 4 il a dit car il est aussi écrit qu'il te porterait tes anges te porter sous talon il savait ça dans les écritures il lisait maintenant il dit ici verset 21 je vous écris écoutez très attentif la parole du prophète ici je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne tient de la vérité donc l'esprit de la vérité va enseigner la vérité l'esprit du mensonge va enseigner toujours le mensonge même si c'est une vérité souvenez-vous quand Satan a fait chuter le monde pour la première prédication qu'elle a fait chuter dans son mélange de la prédication il y avait le mélange du vrai et du faux il écrit cela non pas parce qu'on ne connaît pas la connaissance parce qu'on a la connaissance mais il faut qu'on sache qu'aucun mensonge ne vient de la vérité ça veut dire que s'il y a un mensonge quelque part Dieu ne peut pas avoir été l'auteur ça veut dire que c'est un enseignant qui est faux d'après la Bible ce n'est pas l'esprit de Dieu qui lui a inspiré cela vous entendez cela frère notre Dieu chemin la vérité la vie d'homme on n'a pas dit qu'il est bon qu'il était le prophète dit que si tu nous mis déjà en tant que fils tu as oublié le père pensez en tant que titre de fils qui le réconcilie le monde c'est pas c'est pour cela que Jack a le moment qu'il a donné son fils il n'a pas donné le fils de l'homme il n'est pas le fils de David mais le fils unique c'est dans le titre de fils qui cause le problème et c'est la pièce d'achatement verset 24 que c'est que vous avez entendu dès le commencement de demain où en vous donc quand vous comprenez la vérité vous ferez me regarder vous entendez les gens qui ont écouté le renseignement sur la sanctification quand ils voient à l'extérieur ils sont de dépendance totale elles deviennent plus prostituées que les prostituées elles-mêmes qu'est-ce qui ne va pas passer ça ne va pas demeurer à l'intérieur maintenant la Bible déclare si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurez aussi dans le fils et dans le père donc le Seigneur est là pour soutenir sa parole prêchée par le Saint-Esprit Amen verset 25 et la promesse qu'il nous a faite c'est la vie éternelle maintenant verset 26 voici pourquoi il a écrit cela je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent donc les 8 personnes qui sont venus là c'est pour égarer donc l'esprit de vérité est là pour laisse le tranquille l'esprit de vérité est là pour égarer et nous allons voir donc lorsque le Seigneur était lui-même sur la terre lorsqu'il était en plein là Jésus notre Seigneur était en plein si vous lisez votre Matthieu chapitre 22 vous allez voir les phadrisiens venant le voir les sadduciens lorsque notre Seigneur était sur terre dans Matthieu chapitre 22 plusieurs groupes vont venir le confronter les phadrisiens vont venir le confronter les sadduciens vont venir le confronter les hélénistes vont venir le confronter les hérodiens vont venir le confronter ça n'a pas allé ils vont s'est réunis ensemble pour aller confronter Jésus donc moi ils disent gardons nos différences pour aller confronter les pharisiens les pharisiens vont venir lui poser la question si faut-il payer les tribus il va les réduire en silence les sadduciens vont entendre qu'ils aient réduit en silence ils vont venir avec les hérodiens pour dire ok Moïse dans la loi a dit que si un homme s'enlève décédé d'enfant son frère va le prendre et il y a comme ça une femme qui a pris cet homme à la résurrection duquel sera sa femme son mari Jésus a dit vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu vous êtes dans l'erreur vous êtes quoi ils sont dans l'erreur donc leur enseignement était l'enseignement de l'erreur et qu'est-ce qui les conduisait l'esprit de l'erreur et qu'est-ce qui faisait ils égaraient le peuple et maintenant ces sadduciens étaient là longtemps avant que j'écris ne vienne les gens ont cru à ce enseignement jusqu'à mourir avec cet enseignement ils sont morts où ? dans l'erreur par quel esprit l'esprit de l'erreur ils les ont mis où ? dans l'égardement donc faisons attention à ce que nous écoutons il est le but pour lequel d'écrire ces choses c'est au sujet le but de l'écriture c'est qu'il écrit comme ça au sujet de ce qui nous égare donc qu'on fasse attention d'accord il écrit ça au sujet de ce qui nous égare il dit ici verset 25 non verset 27 maintenant pour vous l'ension que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son notion vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeurez en lui selon les enseignements que vous avez donnés dont les enseignements que l'Esprit Saint ne peut pas changer pas aujourd'hui que les femmes portent le pantalon lié et ne portaient pas avant-ci les femmes ne prêchaient pas aujourd'hui elles prêchent on dit que Dieu a changé que non Dieu est souverain oui Dieu est souverain tellement qu'il a donné sa parole qu'il ne peut pas changer vous entendez ça n'est pas dans la porte de Jean dit ici qu'il écrit ceci au sujet de ceux qui nous égardons et il y a des gens qui viennent nous égarder c'est l'esprit de l'erreur l'esprit de la vérité ceux qui sont de la vérité qui sont de Dieu qui écoutent l'esprit de Dieu Amen allons dans le lieu de Jude puisque nous sommes dans un genre allons dans le lieu de Jude Jude c'est le livre qui touche avant l'apocalypse Jude le livre de Jude Jude vous êtes après moi on n'aime pas encore toucher les versets on n'aime pas encore la moitié donc ici ça ne va pas on va prendre la deuxième partie la prochaine fois parce qu'on n'aime pas encore on n'aime pas encore effleurer souvenez-vous je suis encore au niveau 1 dans l'optique d'établir qu'il y a deux esprits l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité c'est là où nous sommes n'est-ce pas or nous sommes là pour voir les mises en garde de la Bible Jude chapitre 1 commence à partir du verset 1 regardons regardons suivez attentivement Jude vous y êtes ok Jude serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques il écrit ce livre aussi à ceux qui ont été appelés qui sont aimés en Dieu le Père et gardés Jésus Christ vous y êtes que la miséricorde la paix et la charité vous soient multipliées puis il dit mesdames bien-aimés tout comme Jean avait dit tout à l'heure bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire vous voyez chaque personne devait toujours écrire Jean tout à l'heure dit que je vais vous écrire ces choses au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tout souvenez-vous de ceci dont la foi ne peut plus changer la manie d'avoir la foi ne peut pas changer la manie de vivre la foi ne peut pas changer ne peut plus changer parce que ça a été la transmise une fois pour tout les règles les canons les codes pour garder pour préserver ce qui a été transmis ont été déjà ont été déjà donnés ce n'est pas modifiable on ne s'assoit pas on vote pour du camp puis on change quelque chose dans la Bible comme c'est transmis c'est comme ça que ça doit être admis de génération en génération c'est pour ça que le Seigneur dit que tant que le ciel et la terre passeront ses paroles passeront point quand il a dit c'est comme ça et celui qui a dit dans Matthieu chapitre 28 verset verset 20 à ses disciples que quand on ne peut pas prêcher ces choses qu'on enseigne tout ce qu'il a prescrit s'il a prescrit quelque chose alors c'est valable le premier jour qu'on a prêché jusqu'au dernier que ça va s'arrêter vous suivez cela quand l'apôtre parle parle par exemple de la femme qui doit se voiler la tête et des faux cheveux et autres là-bas dans le livre de 1 coranje chapitre 11 il dit que si quelqu'un croit être professe ou enseignant qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur et qu'il s'ignore qu'il ignore vous me suivez là donc c'est un commandement du Seigneur que la femme se taise que la femme n'enseigne pas que la femme s'habille décemment et qu'elle voile sa tête lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise c'est un commandement et comme c'est un commandement c'est écrit une fois pour toutes et ça ne peut pas changer parce que Jésus a dit que ses paroles ne passeront point ça c'est paroles ça on avance là il dit car il s'est glissé vous avez remarqué n'est-ce pas dont les gens se sont fuitivement entraînés là-dedans car il s'est glissé parmi vous donc en plein milieu chrétien il dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps donc les prédicateurs qui sont des prêchers là car il prêchait il dit que venez donner venez faire ceci venez faire ceci dans ceci là son nom est écrit derrière que destination en fer donc il joue son va tout ici sur la terre c'est la Bible qui nous dit il dit qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps la Bible va aller plus loin pour dire qu'ils sont nus pour être jetés dans le feu pour être jetés dans le feu c'est-à-dire que quand il est sorti de son ventre on a dit déclaration en fer maintenant car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus Christ remarquez très intéressant suivez attentivement quand la Bible dit que ces gens sont les impis qui changent la grâce de Dieu en dissolution il veut par là dire que souvenez-vous on obtient n'importe quoi chez Dieu c'est pas la grâce on ne le mérite pas lorsque quelqu'un vient dire par exemple que donner têche pour les sacrifices vous avez des problèmes avec Dieu vous allez dire à Dieu que le sacrifice du Seigneur Jésus Christ n'était pas suffisant c'est-à-dire les gens que si on prophétie c'est-à-dire qu'il faut donner l'offrande des sacrifices des prophéties on fait telle chose il faut donner on a prié pour ton enfant l'enfant a été chassé le démon a été chassé il faut donner l'offrande du chassage des démons on vient chez toi pour prier pour la maison c'est-à-dire ce qui est un problème pour prier pour la maison il faut donner l'offrande de la prière pour la maison pour appeler la messe pour les catholiques et les padres si on veut l'utiliser il faut déplacer le pasteur en donnant son carburant on a des choses qui changent la grâce de Dieu en dissolution remarquez bien il dit qu'il régne notre seul maître du Seigneur Jésus-Christ non régner ça ne veut pas dire qu'on se tient comme ça on dit Seigneur j'ai été régné il ne prêche pas c'est parce que la Bible ne dit pas qu'il va se régner que j'ai été régné la Bible déclare qui parle de Jésus mais vont le régner par les oeuvres les oeuvres la façon de faire ne sera pas la façon de faire du Seigneur Jésus dans le chapitre 6 verset 40 à 49 il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit d'accord ici il est question de vivre autre oeuvre en prêchant le Seigneur Jésus-Christ dont il a réuni c'est ça dont il est question ici maintenant il dit je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur notre mot verset 5 que le Seigneur après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure que Sodom et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel malgré cela ces hommes aussi entraînés par leur révérie souillent pareillement leur chair méprisent l'autorité et injurient les gloires la cage Michael Michel lorsqu'ils contestaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse n'osa pas porter contre lui un jugement injuré mais il dit que le Seigneur te reprime et au contraire ils parlent du manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des briques verset 11 malheur à eux c'est le nouveau testament ici on commence à prononcer les malédictions dans le nouveau testament malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cain si on avait le temps pour développer la voie de Cain pour écrire sur la voie de Cain la voie de Balaam l'égarement de Seleu c'est de Corée la révolte de Corée on proche là-dessus vous qu'on voit ce que ça donne dans l'église aujourd'hui car ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée ce sont on commence à les caractériser écoutez bien ce sont des écueils dans vos agapes donc quand vous les invitez à la festivité dans la maison vous mangez là-bas et c'est eux justement qu'on fait prions pour les repas ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair c'est repaissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par des vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés il n'y a pas d'endroit dans la Nouveau Testament où j'ai entamé des paroles difficiles comme ça Dieu écoutez très bien des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des astres errants auxquels l'obscurité de ténèbres un réservé pour l'éternité ce sont ces hommes-là vous avez vu ça c'est aussi pour eux que Noc le septième depuis Adam a prophétisé en ce thème voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impis parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préféré contre lui des pécheurs impis ce sont des gens qui murmurent qui se plaignent de leur sort qui marchent selon leurs convoitises qui ont à la bouche des paroles rotaines qui admis les personnes pour motifs d'intérêt quand tu as l'argent on te nomme ancien quand tu as l'argent il est ton ami quand tu es riche comme ça il te visite chaque fois écoutez très attentivement mais vous bien aimé souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ il vous disait qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies ce sont ceux qui provoquent des divisions hommes sans ciel n'ayant pas l'esprit vous y êtes pour vous bien aimé vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit on donne l'ordre aux chrétiens verset 3 il dit que la foi a été tramite une fois pour toutes il dit que sur cette foi il faut qu'on se construise nous-mêmes vous devez veiller à vous construire que votre foi soit construite et solide il dit priant par le Saint-Esprit il dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle verset 22 reprenez les heures ceux qui contestent vous avez vu ça sauvez-en d'autres en les arrachant du feu parce que la destination c'est le barabond et pour d'autres encore ayez une petite mêlée de crainte haïssant jusqu'à la thénique souillée par la chair or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre Seigne Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles et que le peuple de Dieu dise Amen donc Dieu nous fait état du fait qu'il a déjà à plusieurs reprises et de plusieurs manières prévenu qu'il y a des impies qui vont venir changer la gloire et la grâce qu'il a octroyé aux êtres humains par le Seigneur Jésus-Christ en ignominie qui vont transformer cela par la subtilité des prédications mieuxleuses qui vont introduire des choses qui vont entraîner des gens et des personnes qui sont censées servir Dieu à leur suite pour les égarer mais de l'autre côté on a donné les deux noms c'est l'oeuvre de dire qu'il faut qu'on fasse attention de l'autre côté chaque fois la Bible se tourne vers les gens qui suivent Dieu pour dire qu'il faut qu'on fasse attention il faut qu'on prenne garde il faut qu'on veille sur cela Amen Intimoté 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 Chapitre 1 d'abord Notez Notez donc 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et 17 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et 17 Maintenant regardez Intimoté 1 Timothiens chapitre 1 je vous donne le verset je vous donne le verset parce que c'est que il est là Intimoté dans la Bible Notez 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17 Notez également 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1 à 4 que le soigneur vous bénisse alors que cette atmosphère est bonne pour enseigner qu'il vous bénisse Amen On y va ? Voilà Intimoté chapitre 1 Intimoté chapitre 1 le verset 3 dit écoutez très attentif on va se balader dans Intimoté verset 3 dit Je te rappelle Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engage à rester à Ephèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines Vous avez vu ça ? Donc dès le départ de l'église Dieu ne voulait pas un autre enseignement en dehors de l'enseignement qui était donné C'est pour ça que l'apôtre Paul va dans l'île de Galax chapitre 1 verset 8 il va dire quand vient nous-mêmes ou vient un ange du ciel enseigner un autre évangile que celui que nous avons enseigné qu'il soit en athème il dit je le répète je le dis à cette heure nous avons dit et je le répète si quelqu'un vous annonce un autre évangile qu'il soit en athème même si c'est un ange André ça veut dire maudit à l'extrémité c'est pour dire l'évangile a été prudent parce que cet évangile l'apôtre Paul dit que c'est un évangile qui était promis dans les anciens tant qu'il est éminable donné par la prédication des apôtres et l'apôtre de Pierre il dit que la prédication est donnée prêchée du ciel par le Saint-Esprit dans lequel les anges désirent plonger les regards c'est-à-dire que l'évangile est parfait l'évangile est parfait et définitif l'évangile n'est pas modifiable l'évangile n'est pas modifiable quand le Seigneur venait dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 3 il dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent écoutent la parole de ce livre de prophétie dans le but c'est de donner pour la lecture pour qu'on puisse lire garder ce qui est écrit pour avoir l'expérience attendre le jour de la glorie de la glorie venue de notre Seigneur Jésus Christ donc ici il dit que je t'avais souviens toi qui t'avais engagé de rester à l'Ephèse quand j'ai parté pour la Macedoine de t'engager à rester à l'Ephèse à l'Ephèse que tu dises à cette personne de ne pas enseigner d'autres docteurs il n'y a pas autre chose à enseigner quelqu'un ne doit pas créer un enseignement quelque chose ce qui est d'idéal dit ça a été transmis on a vu ça dans juste aujourd'hui que ça a été transmis au sein une fois pour toutes ça a été déjà donné vous entendez cela voilà je vous ai prévenu que c'était fort là maintenant mettons le doigt à Timothée allons rapidement dans un verset qui a dû m'attirer à 1 Corinthiens 15 merci père merci père j'espère que je vais pouvoir retrouver ça rapidement 1 Corinthiens 15 merci père 1 Corinthiens chapitre 15 tout à l'heure vous avez donné le chapitre 16 n'est-ce pas quand vous allez lire ce que j'ai donné là je me sens de lire ce qui vient là Madeleine courage d'accord que le Seigneur te bénisse voilà regardez je vais lire quelques versets dans le chapitre 15 et que vous allez suivre ce que je me dis là verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé virgule que vous avez reçu virgule dans lequel vous avez persévéré virgule et par lequel vous êtes sauvé virgule si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé si c'est pas comme ça autrement vous aurez cru en vain donc l'évangile est prêché depuis le début de façon définitive il n'y a plus rien ajouté vous y êtes maintenant regardez bien regardez bien verset verset 10 verset 10 là regardez par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vain loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi verset 11 maintenant c'est là où je m'arrête ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux les autres apôtres voilà c'est que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru point final donc la prédication ne change pas ça ne doit pas changer mais aujourd'hui il y a des gens qui visent aujourd'hui discuter ils disent que non l'évangile écoutez l'abord le mot que non l'évangile de prospérité est biblique on dit qu'il n'y a pas un autre évangile l'évangile c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ on dit qu'il y a l'évangile de prospérité et en disant cela c'est un autre évangile parce que c'est un autre terminologie donc l'apôtre de Paul dit clairement il n'y a pas de différence entre sa prédication et la prédication des autres apôtres et l'apôtre de Pierre va dire le même témoignage dans deux pierres il va dire que c'est la même chose que le frère Paul par la sagesse qui lui a été donnée elle lui a été accordée dit dans ces lettres dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre donc plusieurs tordent le sang plusieurs hommes mal affirmés tordent le sang pour leurs propres rues donc l'apôtre de Pierre l'apôtre de Paul et les autres apôtres disaient la même chose vous suivez ça vous suivez ça bien aimé c'est donc pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16 il dit que si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises des dieux donc toutes les églises des dieux ne discutent pas les enseignements apostoliques dans l'église des dieux on ne conteste pas parce que quand c'est biblique tu n'es pas fait autrement parce que si tu es de la vérité tu dois écouter ce qui est écrit là-bas c'est pas quelqu'un qui a écrit c'est pas l'œuvre d'un étude mais c'est la parole inspirée du Seigneur Amen on peut continuer on peut continuer maintenant on a un livre d'intimité où nous étions tout à l'heure donc nous voyons effectivement à l'entame de ces propos l'apôtre Paul dit que souviens-toi qu'il t'avait dit que tu restes en défense pour engager il t'avait engagé de rester là-bas le but pour lequel il t'avait demandé c'est que tu devais dire aux gens qu'ils n'enseignaient pas autre doctrine donc en réalité on doit dire aux prédicateurs pourquoi laissez-vous l'évangile la Bible commencer à enseigner des choses qui n'est pas de la Bible et là c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée que souviens-toi j'avais décidé là-bas de dire aux gens de ne pas enseigner autre doctrine alors au chapitre 6 là rapidement disons que le chapitre 6 avant de rentrer au chapitre 2 chapitre 3 encore regardez chapitre 6 de 1 Timothée regardez je vais la partie verset 3 mais c'est quand même curieux ça chapitre 6 regardez si quelqu'un si quelqu'un enseigne si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété il est enflé d'orgueil vous avez vu ça ? qu'est-ce qu'on doit enseigner ? la saine doctrine on doit enseigner la saine doctrine les paroles de notre Seigneur Jésus et donc vous entendez l'apôtre Paul dit que ce que je vous dis c'est un commandement du Seigneur ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion à faire Amen puis il va dire ici là que il dit je continue il ne sait rien il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie les carré les calomnies les mauvais soupçons les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de vérité et croyant que la piété est une source de gain il croit que la vie chrétienne c'est un raccourci pour avoir de l'argent et c'est ce que tous les pasteurs font il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété va avoir de contentement donc si vous voulez vraiment gagner en fait le vrai gain se trouve en Christ ça se trouve en Christ comment ? il dit que c'est la vie en Christ en se contentant de ce que tu as parce que ça te préserve beaucoup de choses ça te préserve de la varie de la vous appelez quoi ? laissez-moi tranquille là maintenant verset 7 il dit car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en apportons nous ne pouvons rien emporter le jour où tu meurs c'est même pas grâce qu'on t'aime même le vernis au-dessus des ongles on peut acheter le vernis là on dit qu'on ne te donne pas on te jette ça en bouche tu ne vas te lever pour pas aller c'est même pas grâce encore qu'on peut acheter encore le veste chinois pour mettre sur toi tu es venu nu tu es rentré nu et même un bandit s'il ne t'aime pas on vient de te garder il enlève le secret dans lequel tu dors pour vendre que tu dois dormir sur la terre il enlève tout il enlève tout verset 8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela ne suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation remarquez très bien que la Bible n'a pas dit que ceux qui sont riches on dit que quand tu as la volonté quand tu reçut pas on dit qu'il est dans ton coeur il faut qu'il fasse pour m'enrichir il dit que la tentation tu vas tomber ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et peignés ceux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés possédés par quoi? l'amour de l'argent on appelle ça quoi? la cupidité étant possédés par l'amour de l'argent la cupidité étant possédés se sont égardés donc il faut qu'on délivre quelqu'un de l'amour de l'argent je chasse le démon de l'amour de l'argent au nom de Jésus mais ça on ne dit pas dans les assemblées pourquoi? parce qu'en fait l'esprit qui est enceint c'est plutôt l'esprit de la prospérité à outrance donc en fait on enseigne les gens l'évangile de la prospérité enseigne les gens à être cupides ça envoie plutôt cet esprit-ci dans les gens maintenant il dit étant possédés se sont égarés loin de la foi ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments verset 11 maintenant il dit pour toi homme de Dieu fuis ces choses et recherches la justice la piété la foi la charité la patience la douceur c'est ce qu'il écrit c'est tout ce qu'on a cité là vous ne verrez nulle part qui est de terrestre là-dedans pour les hommes de Dieu mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont la vision que Dieu leur a demandé qu'ils vont construire un plus grand temple avec 4000 membres à l'instant où tu as dit ça je sais exactement quel esprit tu as parlé le deuxième c'est de trouver un esprit qui donne les révélations des déliminations vous allez au deuxième c'est les quartiers généraux comme ça des catholiques des protestants des panthéotistes tous les représentants sont là-bas on en voit sur la terre les gens reproduisent tout simplement chapitre 4 de 1 Timothée chapitre 4 chapitre 4 vous y avez moi mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps vous y êtes dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi littéralement là-bas c'est de l'apostasie quelques-uns vont apostasier quitter la route quitter la voie de la vérité détourner la voie initiale l'esprit dit clairement que à la fin parce que les derniers temps il y a des gens qui sont censés quitter la voie quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons soulignés donc la Bible dit clairement que dans les derniers temps seront caractérisés par un beaucoup de gens vont quitter la foi et Jésus avait dit la même chose quand le fils de l'homme vient de la trouvera-t-il la foi sur la terre vous y êtes il dit qu'ils vont quitter comme ça pour s'attacher s'attacher ça dit qu'ils ont se lié eux-mêmes à des esprits séducteurs si un esprit séducteur ça se trouve qu'il va dire qu'il va plaindre à notre chair c'est pour ça qu'il y a un chapitre 4 il parle d'après le monde ils sont du monde il parle d'après le monde et le monde les écoute vous entendez ça il dit qu'il a des esprits séducteurs et il a des doctrines des démons les enseignements démoniaques donc les démons sont en plein milieu d'église pour enseigner voici pourquoi il a dit qu'au milieu de nous qu'il faut attendre on va voir ça ici par l'hypocrisie des faux docteurs l'hypocrisie c'est quoi c'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il n'est pas c'est ça l'hypocrisie donc quelqu'un va dire comme ça je suis le docteur pour faire une révérence ici il dit il laisse là alors que dans son être ce n'est pas ce qu'il est c'est une hypocrite il dit pas l'hypocrisie il faut le docteur portant la marque le tissu dans le propre conscience donc dans ce conscience c'est estampillé que tu sais toi-même que tu es faux prescrivant de ne pas se marier donc lorsque vous entendez il y a un groupe qui dit que les gens ne doivent pas se marier vous savez effectivement que c'est une doctrine démoniaque et de s'abstenir dans les manques que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action des grâces pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action des grâces parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière verset 6 en exposant ces choses aux frères tu seras un bon ministre de Jésus Christ nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie repose des comptes profanes et absurdes exerce toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses dans le sport qu'il m'avait fait sport il dit que non ça c'est que tu as peu de choses entre dans le jeûne hallelujah maintenant il y a le club santé chrétien verset 9 c'est là une parole certaine est entièrement d'être reçue nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes principalement des croyants vous y êtes déclassez choses et enseigne-les voilà les choses qu'on doit déclarer et enseigner que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi en purité jusqu'à ce que je vienne applique-toi à voir la télévision et à suivre les films d'action vous avez vu ça ? c'est ce qui est écrit dans notre verset applique-toi à voir les films de Jésus de Nazareth à la télévision verset qu'elle occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier en elle vous y êtes allons dans 2 Timothée au chapitre 3 chapitre 4 2 Timothée on va s'arrêter là aujourd'hui dans cette première partie dans la deuxième partie on va développer plus en profondeur souvenez-vous on a mis en exergue le fait qu'il y ait deux esprits dans le monde l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité au fur et à mesure on a mis en garde que Dieu nous a donné en disant qu'on prenne garde de ceux qui se trouvent dans le monde il nous a donné clairement le mandat de porter des jugements par le discernement dans le livre de 1 Jean chapitre 4 donc il faut qu'on cesse de la faire où on dit tu es qui pour juger écoutez très attentement mais voici voici la porte le fait que je ne passe pas par le mur si je viens de juger que non ceci n'est pas bon c'est pas ici qu'il faut passer donc dans nos actes quotidiennes nous exerçons des jugements quand vous venez sur un canton on vend des mangue vous prenez la mangue vous tapez vous déposez celui-ci si vous venez d'exercer le jugement vous avez jugé que celui-ci n'est pas trop mur c'est abscid mur ou bien c'est pourri vous prenez vous avez fait quoi vous avez exercer le jugement quand vous entrez dans le tassi dans un tassi vous regardez le tassi c'est sale vous voyez la tête déjà à l'intérieur avec le lor si vous regardez comme ça le tassi des films de côté tu tournes la tête comme ça au champ pour dire que ceux-ci sont suspectes à l'intérieur vous avez exercé le jugement quand vous arrivez dans un pont vous voyez la planche est donnée vous avez vous attraver dans un point avec un point on met sur une planche vous arrivez là-bas vous ne traversez pas tout juste vous ne traversez pas non vous arrêtez là-bas vous regardez la planche vous dites que celui-ci peut être dangereux vous envoyez le pied vous faites comme ça vous venez de tâter pour savoir si oui non il peut vous permettre de passer vous avez exercé le jugement quand vous êtes entré ici pour vous asseoir vous avez testé la chaise peut-être c'est cassé haut de l'avant vous ne vous lancez pas directement dans la chaise quand vous faites comme ça quand vous lancez la base vous casse vous dites vous n'avez pas exercé le jugement mais vous tâtez quand c'est solide vous dites que la chaise peut me soutenir vous avez exercé le jugement donc au quotidien vous avez le jugement quand vous voulez vous l'avez vous-même vous entrez dans votre pandémie vous prenez un roi vous faites comme ça que c'est si vous regardez avec votre foulard votre juif vous regardez où vous déposez vous avez exercé un jugement vous avez jugé que ceci ne peut pas aller avec ses couleurs avec le sac là vous exerchez le jugement le plus donc le diable est derrière la parole n'exercez on parle de jugement parce qu'on a dit de nous qu'on exerce le jugement pour le détecter c'est pour ça qu'il a ici sur cette froise là quand on n'en a jugé pas tu es qui pour juger vous devez juger pour vous-même parce que c'est votre âme en dépend Dieu nous a dit ça bien-aimé n'ajoutez parfois à tout esprit mais éprouvé on dit éprouvé sondé vérifié jugé tout esprit pour voir pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas c'est ce qu'il a déjà dit Amen 2 Timothée dans chapitre 4 nous allons finir par là j'étais en conjure devant Dieu vous avez moi j'étais en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants éléments et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant pourquoi tu dois faire cela parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine donc c'est écrit exactement dans la Bible que le moment où on va arriver on va prêcher la saine doctrine on ne supporte pas et nous sommes en plein là-dedans en plein là-dedans mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit clairement qu'ils sont du monde ils vont parler d'après le monde et le monde va les écouter ils vont faire donc le recueil de tous les problèmes que la société puisse avoir ta famille est dans ton blocage tu ne vas même pas te marier tu as une malédiction de la famille viens à cette nuit de prière tu n'accouches pas ça fait longtemps que tu n'as pas accouché viens jusqu'à ce que tu donnes l'enfant nuit de miracles et de produits nuit de miracles avec du miel apportez votre miel apportez le vin Gandhi ça va changer en sang vous allez le verser dans la maison même si ça n'est pas qu'un esprit ça va partir écoutez on parle de les gens vont s'éloigner eux-mêmes de la saine doctrine ils vont la Bible étudie quelle expression quand il vient d'un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine que tu prêches ta saine doctrine ça dérange à l'intérieur écoutez très attentivement soulignez saine doctrine on va aller quelque part maintenant avant de se finir je vais vous montrer les exemples de saines doctrines vous avez vu cela souvenez-vous tout à l'heure nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6 verset 3 il a dit que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saines paroles de notre Seigneur il est enflé d'orgueil n'est-ce pas donc la doctrine de l'église et la doctrine de l'église c'est la saine doctrine alors ici il dit que le moment va venir où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine maintenant je vais glisser un instant avant de revenir dans ces versets se continuer avancez dans le titre directement le livre qui touche après titre chapitre 2 je vais vous lire quelque chose pour que vous voyez regardez en tête là c'est un autre livre si vous avez les titres en tête vous allez voir qu'on a écrit comment il doit exhorter les vieillards les femmes les jeunes hommes les serviteurs et quel exemple il doit donner lui-même d'autres personnes ont des titres différents vous avez vu ce n'est-ce pas au chapitre 2 disons à partir du verset 1 pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine donc la saine doctrine ce n'est pas un enseignement théologique non la saine doctrine c'est l'enseignement divin la volonté de Dieu pour l'être humain sur la terre pour être conforme à sa volonté à lui vous voyez avec moi ok regardez pour toi c'est la porte pour qui a décrit à titre il dit que pour toi dis les choses il a dit la même chose à Timothée quand il était il dit exerce-toi à la piété enseigne ces choses enseigne-les avant qu'il y ait exerce-toi à la piété donne-toi tout de mal applique-toi vous entendez cela alors maintenant il dit dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine puis il dit 1 verset 2 dis que les vieillards doivent être sobres honnêtes modérés sains dans la foi dans la charité dans la patience voilà par exemple des exemples de saine doctrine qu'il va devoir prêcher vous entendez cela n'est-ce pas verset 2 maintenant verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérêt qui convient à la sainteté vous avez vu cela donc en prêchant que les femmes doivent bien s'habiller ne pas avoir les cuisses dehors ne pas être en pantalon c'est la saine doctrine il dit la Bible déclarera dans 1 Timothée 2 Timothée 4 que la Bible déclarera qu'à la fin du temps qu'on va prêcher les gens ne vont pas supporter ça et donc les pasteurs qui ne sont pas des dieux savent effectivement cela c'est pour ça qu'ils savent que si ils prêchent ça dans leur assemblée ça sera la saine doctrine les gens vont partir c'est pour ça que vous voyez qu'effectivement vous pouvez voir une grande assemblée même à la télévision seront nombreux même à l'extérieur les gens sont là avec le maquillage les faux cheveux les mèches les rouges à lèvres les yeux comme les mamouata mais on ne leur dit absolument rien pour cela en disant que c'est le péché parce que si on dit ça ils vont quitter Amen mais il a dit que pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine dire que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté mais qu'est-ce que la pasteur de Jésus dit que non Dieu regarde seulement au coeur ici on dit que dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine dit que les femmes âgées doivent aussi vous remarquez n'est-ce pas aussi parce qu'on leur demande d'être plus à l'intérieur maintenant aussi à l'extérieur il dit qu'ils doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté n'est-ce pas n'être ni médisane donc le ministère du Congo ça doit cesser au milieu des soeurs ni à donner au vin qu'elles doivent donner de bons instructeurs dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants voilà l'enseignement à saine doctrine au milieu de l'éluise pour les femmes par exemple donc la Bible dit que si ce n'est pas l'époque qu'on a dévié écoutez très attentement on dit que la femme on doit enseigner à la femme de rester à la maison de donner des enseignements aux femmes comment on grandit pour gérer leur foyer aujourd'hui qu'est-ce que les femmes sont elles sont au pupitre que oh femme Dieu t'a libéré tu as le don en toi caché Dieu lui dit que c'est ta place à la maison il dit que je suis au pupitre oh hallelujah Seigneur Jésus Christ Dieu a mis en toi ne tue pas le don qui est entre toi avec les mèches comme ça et puis les ongles tant comme ça comme le tigre regardez bien on a dit ici là qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison regardez bien mais ayant la nous sommes dans je suis rentré là rapidement dans l'une des deux Timothée 4 dans deux Timothée chapitre 4 je suis rentré là-bas déjà vous êtes voilà verset 3 encore dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables que le pasteur dit nous quand on dit tu es béni mais si tu entends l'assemblée dire amen mais quand on dit j'entends répentez-vous vous ne veuillez plus notre péché personne ne dit plus amen chacun te regarde c'est moi comme ça que je finis de prêcher des bêtises là je ne sais pas amen mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables qu'est-ce qui va se passer finalement le fait que quand on lui dit ce qu'il va entendre ils se donneront des foules de docteurs vous avez vu cela n'est-ce pas donc ils vont avoir maintenant des prédicateurs à leur service alors Satan va pouvoir maintenant concupacer les vrais docteurs le docteur il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème Dieu a appelé ça la saine doctrine Dieu a appelé ça la saine doctrine regardez bien il dit ici ils se donneront une foule de docteurs selon le propre désir ils vont prêcher ce qu'ils veulent entendre détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'œuvre d'un évangélisme remplis bien ton ministère Amen 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 dans la première partie nous allons nous arrêter aujourd'hui dans cette mise en garde du Seigneur de veiller attentifement sinon on va ne pas tomber dans l'apostasie prochainement nous allons continuer dans la deuxième partie pour voir effectivement que l'église n'a pas veillé à ce qu'il en est et on a tombé en plein à l'intérieur de temps à ce que le mélange le vrai a été mélangé avec le vrai et c'est tellement difficile maintenant et sinon quasi impossible de discerner quel est le vrai du faux mais par la tête du Seigneur nous allons continuer dans notre partie pour voir comment ça se passe que le Seigneur vous bénisse qu'il vous bénisse qu'il vous bénisse mais qu'on sortit d'ici d'ici là qu'avec la petite partie que nous avons vu maintenant que vous puissiez maintenant désormais comprendre que si quelqu'un parle de Jésus devant vous faites attention quand j'étais où j'étais je dis à mon épouse et à tous ceux pour qui j'ai devant qui j'ai je disais toujours que si quelqu'un vient du Nigeria et qui dit je vends les pièces des voitures achète les pièces des voitures sans me déranger parce que là les pièces des voitures s'il dit Oga God bless you I am bon leg fais attention avec celui-là parce qu'au Nigeria c'est le fief de tout genre des mafias avec le nom du Seigneur c'est l'une des choses qui m'avait dit je t'ai fait venir dans ce pays afin que tu voyais des abominations qui se font à mon nom afin que ce qui va commencer dans ton pays que tu fasses attention il n'y a pas fait ces mêmes choses j'ai été témoin d'une scène même d'un scénario à Abuja un garçon qui ce sont des garçons qui font des trucs de football ils font que les joueurs vont à l'étranger un manager est rentré là où j'étais dans l'île il est rentré dans le sang ici et ici par tous de la main il dit mais attends le sang sort nous il respire il dit c'est quoi il dit c'est vous les gens de l'église il dit c'est vous les gens de l'église non il dit c'est quoi il a attrapé un garçon là-bas le garçon était dans la route passe il y a le champ le champ là à côté il passait apparemment comme on arrache les sacs aux gens le garçon a arraché le portable d'une maman d'une maman là-bas ce sont les nigériens il a la croix avec le col blanc bien frais c'était un dimanche avec la grosse bible là-bas il a arraché entre au champ les gens la foule était là même la police parce qu'il y a la police là on l'appelle mobile police ils sont en pleine retournent ça comme le champ il y a la brousse comme la brousse que vous avez là personne pouvait entrer mais le garçon était à l'intérieur la femme disait qu'il a entré là il a entré là mon portable il était allé dire avec la bible alors le garçon les camerounais sont venus aussi entrer à l'intérieur le camarou vous savez le camarou c'est le coeur de lion ils sont entrés là-bas la politique avec l'âme personne ne vous a entré donc celui qui est venu m'est trouvé donc là il est entré dans la brousse il dit que s'il est dans le brousse même s'il ne le sait pas il va sortir ils sont entrés l'arrêté en route l'arrêté sortie quand il a entendu que les gens venaient il a baissé son patron comme si il était en train de se mettre à l'aise il ressort mais il avait sa bible avec la croix il vient mouler la foule il dit c'est quoi chacun est encore surpris de son attroupement c'est l'attroupement d'un pasteur il a le col blanc avec la croix qui pend là avec la bible il est frais il a la plante du plus que la tête il sort comme ça tout le monde regardait la femme maintenant comme ridicule on dit que madame on dit que c'est le type qui a besoin de votre portable il dit que c'est lui naï il a mon portable le numéro c'est quoi on a donné le numéro comme il était le chant Dieu a voulu qu'il n'éteigne pas le portable on a composé le numéro pam ça a sonné sur lui c'est là les caméronais sont tombés sur lui c'est là il a la blouse parce qu'il tapait parce que quand le gars il disait qu'il a vraiment mon portable le gars dit que mais moi j'ai vraiment ton portable il a dit le policier a dit il peut faire comme ça il invoque le le feu ça brûle vous savez au Nigeria on respecte les hommes du Seigneur alors par conséquent quand tu dis tu es homme du Seigneur les gens des lois là ils se mettent en écart il a dit le policier a dit vous êtes sûr que c'est le monsieur le type a tapé la bible au sol le gars dit le gars va Chaka God of Abraham Jacob Isaac que le Dieu d'Abraham disant quand tu dis qu'on a sonné c'est sorti sur lui le Dieu d'Abraham disant le Dieu d'Abraham on a chicoté là-bas alors maintenant ça c'est l'une des œuvres de Ténèbres donc le fait qui porte la croix qui porte la bible ne fait pas de lui un serviteur Dieu n'a pas dit qu'on reconnait un serviteur par son habillement il n'y a pas un service c'est biblique comme ça dans la bible il a dit c'est à l'effroi que le Seigneur vous bénisse J'aimerais 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 je veux dire j'aimerais que le monde je vais je vais Sous-titrage FR ?